... Enfin, peut-on parler de science en Afrique ou doit-on parler d'une science africaine ? Vous voyez, le sujet est en lui-même suffisamment alléchant et nous allons revenir là sur les idées, n'est-ce pas ? Les idées convenues. Cette édition est partie spéciale également en raison ou en raison de la qualité des intervenants. Malheureusement, vous le savez, avec un présentateur de mauvaise foi, pour qui la science n'est pas neutre, elle doit prendre position. Je vous disais tantôt que cette émission est spéciale en raison de la qualité des intervenants parce que le premier des intervenants, c'est le professeur Belek. Il est astrophysicien, n'est-ce pas ? Bonsoir, professeur. Merci, vous êtes auteur de plusieurs publications en sciences dures. Je m'en vais prononcer ou tout au moins dire une chose. Interaction entre les photons et les gravitations, incomplétudes des équations électrodynamiques et de la gravitation. Je ne dirai pas toutes les plus beaux publications, mais je finirai par le déchifflement de Loche-Dissango. En termes clairs, prof, dis-nous en quoi renvoient de manière pratique les sujets que vous avez traités, notamment en astrophysique ou en physique. En fait, en astrophysique, j'ai surtout étudié la dynamique des galaxies, la cosmologie, ce qui nous donne dans son ensemble, et également certains phénomènes qui étaient mal compris au niveau du laboratoire. Par exemple, toutes les inconsistances dans la mesure de la constante de gravitation, alors que c'est la constante qui nous intéresse le plus, soit c'est en astrophysique la force la plus marquante de la gravitation, qui joue à grande échelle. Et cette constante est très mal mesurée, alors que c'est la première constante conduite de la physique, en fait, c'est celle que nous la pratiquons aujourd'hui. Et puis sur d'autres sujets. Mais j'ai également été intéressé à des autorités multidimensionnelles qui cherchent à généraliser la relativité générale d'Einstein et essayer d'unifier un peu la physique sur une approche géométrique. D'accord. Merci. Donc on va essayer, mais c'est vrai qu'en langage plus clair, comment est-ce que la maman qui regarde au quartier, qui regarde les missions au quartier, peut comprendre, le bien-fondé, n'est-ce pas, de ce que vous faites à ce niveau-là ? En fait... Comment est-ce que ça se traduit de manière pratique chez eux-là ? Oui, au jour d'aujourd'hui, pas forcément, mais en cherchant à dépasser la limite actuelle de nos connaissances, en essayant d'apporter le maximum d'harmonie dans la physique, eh bien nous allons créer des branches qui auront des applications. Et une fois que les applications sont établies, maintenant il y aura des répercussions au niveau de la ménageur. Je signale par ailleurs que depuis peu, n'est-ce pas, vous êtes enseignant à l'université de Douala, et vous avez pris des étudiants en charge dans le cadre de la physique. Oui, j'ai deux étudiants en thèse. En thèse, oui. Que vous allez commencer à initier à l'extro-physique. Voilà, dès qu'ils auront soutenu leur mémoire de deux heures. D'accord, merci. Je continuerai avec vous. N'est-ce pas, vous avez écrit un ouvrage fort célèbre, n'est-ce pas, un article fort célèbre qui s'appelle « Une lecture axiométrique de la cosmogonie égyptienne ». Dis-nous, en quelques mots, en quoi cette lecture de la cosmogonie égyptienne est-elle si importante pour l'Africain d'aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, j'ai écrit cet article, « Une lecture axiomatique de la cosmogonie égyptienne » qui a été publiée par la revue 11, je pense, au numéro 14-15. L'important, c'est que c'est pour amener l'Africain à comprendre, preuve à l'appui, et puis avec des faits attestés, historiques attestés, que la culture africaine est basée sur les mathématiques. Et je dirais même que c'est la seule qui est basée sur les mathématiques. Et donc, si on veut retrouver une façon, et c'est même une chance, parce que c'est dit qu'il y a une facilité pour nous de retrouver notre identité, même si elle a subi quelques, on ne dit pas changements, mais effleuré par la colonisation, par exemple. Voilà. Et en revenant sur les mathématiques. D'accord. Vous nous dites, là, vous répondez déjà partiellement à notre question, de savoir si on veut parler de sciences en Afrique ou de sciences africaines, de ce que vous dites, si vous dites que la culture africaine est basée sur les mathématiques. Je peux préciser une chose aussi, c'est qu'une culture africaine ancienne attestée, où on a des documents écrits, c'est l'Égypte ancienne. La cosmogonie de l'Égypte, pour reprendre un terme d'un égyptologue français connu, qui s'appelait Serge Sonoron, Sonoron disait que la cosmogonie égyptienne est quasi-mathématique. Et en particulier, la cosmogonie d'Éliopolis. Vous voyez ? Il a dit quasi-mathématique. Mais il y a le mot mathématique dedans. D'accord. Voilà. Et il n'a jamais dit ça, et personne n'a jamais dit ça pour toute autre cosmogonie ancienne. D'accord. Merci. Je m'en vais me tourner vers ma gauche, n'est-ce pas, pour le deuxième intervenant, quelqu'un que l'on ne présente plus, notamment au Cameroun. Il est géologue de formation, égyptologue, météoricien, planétologue et, bien entendu, écrivain. Il a approfondi la réflexion sur le rapport entre la science, n'est-ce pas, entre la science de l'univers et les régulations sociales, les régulations des sociétés humaines, notamment africaines. Il est auteur d'un certain nombre de livres dont la réalisation va nous montrer quelques images. Je m'en vais le présenter, je m'en vais l'introduire. M. Mbombok, bonsoir. Oui, il vaut mieux dire Mbombok. Mbombok, oui, oui, pardon. Mbombok, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous fait courir ? Parce qu'on voit, quand on voit que vous êtes pratiquement à 14 livres, n'est-ce pas, écrits, n'est-ce pas, toujours sur les sociétés, qu'est-ce qui vous fait courir ? Quelle est votre motivation à vouloir écrire dans autant de domaines ? Parce que vous avez écrit en économie, en sociologie, en droit, en histoire, en anthropologie. Et on vous se pose la question, qu'est-ce qui vous fait courir ? Pourquoi autant de besoin de dire des choses sur l'Afrique ? Vous remarquerez que j'ai dit qu'il existe une relation étroite entre les sciences de l'univers et la régulation des sociétés africaines. En réalité, il est préférable de dire entre les sciences de l'univers et la pensée africaine. Étant entendu, comme disait tout à l'heure le professeur Jean-Paul Mbelec, que la pensée africaine semble avoir agrégé, dès le départ, la structure mentale de l'univers, si bien que l'Afrique reproduit, même par intuition, les formes observées dans la nature. En l'occurrence, la théorie fractale de Benoît Mandelbrot, dont on voit et on remarque à travers l'architecture, et même les tresses africaines. Vous voyez très bien qu'on reproduit les mêmes motifs, oui, à l'infini. Et l'Afrique est organisée de cette manière. Même la structure sociale, vous voyez qu'on part du lignage, du lignage on passe au clan, du clan on passe à l'ethnie, de l'ethnie on passe à la nation, de la nation à l'empire, avec toujours le même schéma fondamental qui ne tue pas la structure élémentaire du clan. Donc l'Afrique fonctionne par essence dans le modèle d'organisation de l'univers, si bien qu'il est possible de faire un rapprochement direct entre ces sciences. Alors, ces livres, je ne peux pas me venter de les avoir écrits. En réalité, je peux par contre dire que je les ai écrits afin que les chercheurs et la jeunesse en particulier s'en emparent. Ils ne sont pas complets. J'ai dit uniquement ce que je semble avoir perçu comme étant un modèle particulier ou spécifique à l'Afrique, dont parlait Jean-Paul tout à l'heure. Mais surtout, que ce modèle semble être compétitif pour demain, puisque la science de la complexité y revient aujourd'hui, en tenant compte des essences fondamentales hors des ordres, telles qu'on en parle en théorie des structures dissipatives, théorie du chaos, tout ce qui relève la complexité. Ok, de toutes les façons, nous en reviendrons, nous reviendrons là-dessus. Chers téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui, cette édition spéciale, a pour enjeu de présenter et de réhabiliter la démarche scientifique CAMIT, la complexité. L'autre enjeu, c'est de décomplexer et de réconcilier la jeunesse africaine avec la science. Vous savez que communément, on dit que les Africains ne sont pas scientifiques, qu'ils n'ont pas un raisonnement scientifique. Et finalement, ceci a impacté notre démarche, j'allais dire, de manière sociale. Nous sommes dans une situation un peu complexée. Comment allons-nous procéder au cours de cette émission ? Nous allons procéder à travers des échanges entre les deux savants sur ce plateau et à travers des interrogations. Sans plus tarder, n'est-ce pas, je veux revenir vers le professeur Mbelec. Je voulais lui poser... Non, je veux revenir vers M. Borg-Basson. Une fois de plus, je vous ai remercié de revenir sur ce plateau spécial pour la science. Un sujet passionnant, mais très controversé par son caractère idéologique. Qui voudrait que la science ou les sciences sont l'apanage de l'homme blanc qui en est l'initiateur historique, n'est-ce pas, et le détenteur ? La question est, dites-nous, qu'est-ce que c'est que la science, n'est-ce pas, et du même coup, il y a quel lien entre la science et la connaissance ? Et si vous voulez bien, qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Plus tard, je vous demanderai de nous dire si la science est universelle, mais ça, je vous le demanderai dans un autre mouvement. Il faut dire que ce qu'on a appelé l'universalisme européen, n'est à peu près 15e siècle, 16e siècle. Max Weber, Auguste Comte, mais avant, il y a les Arthur de Gobineau, Lévi-Brulle, qui nient d'abord fondamentalement que la race noire soit une race digne d'intérêt en mathématiques, en physique, et même en philosophie. Puis un courant se met progressivement en ordre, dont l'enjeu n'est plus de nier l'intérêt qu'on pourrait avoir pour l'Afrique, mais surtout de valoriser et de valider l'idée selon laquelle seule la science de l'Occident serait souhaitable pour l'homme. Et vous voyez le chemin qui a été parcouru. Idéologiquement, l'Occident a imposé à toute la Terre ses modes de pensée, ses chaînes d'organisation, et enfin ses propres institutions. Et du coup, nous nous rendons à l'évidence que la planète Terre va sombrer, et que les conflits sont répandus partout dans le monde, malgré par ailleurs toutes les prouesses scientifiques qu'on ne peut pas nier. Mais simplement, la science que l'Occident a imposé à toute l'humanité, avec ses prouesses dont je parlais tout à l'heure, ne sont pas faites pour le divin bonheur de l'homme. Si vous voulez, malgré toutes ses prouesses, l'individu en redémande davantage, et parallèlement, on voit très bien que les déviances mentales et sociales naissent. Ça signifie quoi ? Ça signifie que la science africaine, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, avait pour objectif, pas seulement de transformer la matière, mais de faire que cette transformation soit compatible avec le divin bonheur de l'homme. Du coup, ce n'était pas une science dont l'enjeu était l'exploitation irrationnelle de la nature, voire l'exploitation des autres hommes, mais c'était une science faite pour que l'homme soit conforme à l'ordre de l'univers indépassable. C'est-à-dire que la pensée africaine estime que si l'homme est né après les animaux, les végétaux et les minéraux, c'est simplement parce que l'homme étant le dernier maillon dans la chaîne de la création, il ne peut pas en savoir plus sur l'univers qui lui a donné naissance. Du coup, l'Africain pense qu'il faut regarder la nature, observer l'ordre de la nature, pour la rapporter à la manière dont il doit se comporter vis-à-vis de la nature. Donc, c'est deux approches de la science très différentes. Et de ce point de vue, on peut se poser la question, pourquoi l'Africain pense comme ça et pourquoi l'Occident ne pense pas comme ça ? Je ne sais pas si... Non, je vous laisse la question. Alors, l'Africain ne pense pas comme ça parce qu'il paraît qu'il y a des liens étroits entre la nature et la culture, l'environnement et l'homme. L'environnement prescrit au cerveau en raison des stimuli qui reçoivent un comportement particulier vis-à-vis de cette nature. Et de ce point de vue, je dégage très rapidement trois grands axes. Le paradigme africain qui a voulu que l'Africain soit né en milieu de sédentarisation organisée par l'environnement forestier, le milieu de la glaciation et des périodes extrêmement fortement glaciaires, qui a donné lieu à la naissance des peuples nordiques. Et un dernier paradigme, celui du ying et du yang, qui ne croise pas, parce que l'Africain, lui, croise, on appelle ça le tiers inclus, c'est-à-dire il fait la croix, tandis que le ying et le yang, vous voyez bien qu'il s'agit d'une juxtaposition. Et si on comprend bien, en Occident, c'est plutôt une opposition, c'est une disjonction. D'accord. La pensée occidentale a appris à systématiser ses rapports aux autres et à la nature. Le conflit est civilisé-indigène, noir-blanc, si bien que l'enjeu de la pensée, c'est de contraindre les autres pensées à ressembler à sa propre pensée. D'accord. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je vous ai allé vers le professeur. Dites-nous un peu, vous avez enseigné l'histoire des sciences et son évolution, n'est-ce pas ? Et dites-nous, on retrouve, n'est-ce pas, les premières, quand est-ce qu'on retrouve les premières significations de l'intelligence humaine, n'est-ce pas, l'intelligence humaine ? Il faut dire que par ailleurs, si permettez-moi de le dire, Carl Jasper, qui est un, je crois, un philosophe, qui dit « La science moderne est un phénomène dont on cherchera en vain l'équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Elle est propre à l'Occident. » Il dit, et il continue, « La Chine ou l'Inde n'en ont connu que des vagues prémices, n'est-ce pas ? » Et il finit, « L'Occident a donné un signal à l'essor intellectuel, technique et sociologique, entraînant, n'est-ce pas, toute l'humanité dans son siège. » Donc, de ce point de vue, la science, quelque chose de bien située, elle n'est quelque part, elle est quasiment la propriété du peuple de l'Occident, n'est-ce pas, contrairement à ce que a dit Mokov. Donc, je voudrais que vous nous l'expliquiez, n'est-ce pas, à travers un certain nombre d'images dont nous nous demanderons à la technique de vouloir nous présenter d'abord ces images-là à travers l'hominisation. Donc, à la technique, on va nous présenter quelques images, et par la suite, je vous demanderai bien de nous commenter ces images-là. Non, on va revenir, ce sont les images A, du dossier A, n'est-ce pas, qui doivent être projetées à l'écran, s'il vous plaît, à la technique. Voilà. Là, à l'écran, nous voyons le schéma, n'est-ce pas, de la naissance de l'homme, de ses migrations à travers le monde. Et nous avons quelques images également qui nous présentent un peu son évolution. Par la suite, nous allons voir l'homo sapiens, sapiens, dont l'homme aboutit, il y a pratiquement moins de 200 000 ans. Voilà notre plus vieux ancêtre, n'est-ce pas, tel qu'il a été refait. On peut voir là le schéma de la migration à travers le monde. Et là, on peut voir l'évolution de l'espèce humaine. Et voilà, à la fin, n'est-ce pas, les différents, j'allais dire, ce qu'on appelle aujourd'hui les différentes races. Donc, je vous demanderai, après avoir présenté ça de manière très schématique et très sommaire, n'est-ce pas, où naît, n'est-ce pas, l'intelligence ou la science. Parce qu'effectivement, on a l'impression que la science serait née en dehors de l'Afrique. Alors, d'abord, l'homme est né en Afrique. Oui. C'est un fait maintenant attesté, ça ne se discute plus. Puisque sur le plan des fossiles, le plus vieux fossile est un crâne qui a été trouvé en Éthiopie, pas loin d'Alice Abeba. Précisement, je pense que ça c'est à Berthaud. Berthaud, c'est ce qui est passé là, l'homo sapiens et l'Hertaud. Et en fait, au niveau de la biologie moléculaire, c'est 300 000 ans éventuellement. 300 000 ans, oui. L'homme moderne, c'est ce qu'on appelle l'homo sapiens sapiens. Voilà. Bon, maintenant, ce n'est pas seulement l'homme moderne, mais les espèces anciennes également sont africaines, à la base. Depuis les Australopithèques, et même, j'ai inclus la Dompoumaï, qui est le plus ancien crâne trouvé, c'est au Tchad. Il est daté de 7 millions d'années. Abel, nous avons maintenant à l'Afrique de l'Est, ça, c'est les deux qui sont trouvés hors d'Afrique de l'Est, au Tchad. En Afrique de l'Est, maintenant, on a Ardipithecus, tous les Australopithèques, depuis l'Éthiopie jusqu'à l'Afrique du Sud. Et nous avons ensuite l'homo erectus, qui est le premier homme qu'on pensait être sorti d'Afrique. Avant lui, nous avons l'homo habilis, et là, nous sommes pratiquement à 2 800 000 ans. Et en fait, maintenant, nous savons que l'homo habilis était sorti d'Afrique avant l'homo erectus. Ce qui rend cohérent l'effet. Même ces espèces-là, lorsqu'on les trouve hors d'Afrique, je pense à l'homo habilis et l'homo erectus, les plus anciens sont toujours en Afrique. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'Afrique. D'accord. Et maintenant, il y a juste une espèce particulière, c'est l'homme de Néandertal, qui, lui, est issu d'une évolution in situ, c'est-à-dire soit en Europe, soit en Asie, de l'homo erectus, et qui donne lieu à l'homme de Néandertal, qui n'est pas dans la continuité d'aujourd'hui. Il a disparu. Ce n'est pas un homo sapiens. Tous les homos sapiens sapiens aujourd'hui sont descendants d'Afrique. D'accord. En notre terme, toute l'humanité à la base est africaine. Ça, c'est déjà un fait. Mais dites-nous, quand on dit sapiens sapiens, à quoi ça renvoie, effectivement ? Est-ce que ça renvoie, je voudrais souhaiter que vous nous dites à quoi ça renvoie d'un point de vue, j'allais dire de la... Je n'allais pas dire de la grammaire, mais d'un point de vue de l'étymologie. Ah, homo, ça veut dire homme, ça veut dire tant. Oui. Sapiens sage, sapiens sage, ça veut dire sage deux fois. Donc, autrement dit, si on a dit que l'homme qui est sorti de l'Afrique était homo sapiens sapiens, c'est quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue de la... De la connaissance. De la connaissance, suffisamment d'éléments, n'est-ce pas, pour pouvoir faire la science. Il faut l'attester, évidemment. Oui. Vous pouvez l'affirmer, parce que c'est attesté. Mais pendant longtemps, quand la thèse dite « out of Africa », c'est comme ça on l'a non, mais non communément, qui consiste à admettre que l'homme moderne est sorti d'Afrique. Lorsque cette thèse a commencé à prendre de l'enpeur, c'est-à-dire que tous les faits allaient dans le même sens, sans chercher la cohérence des faits, il fallait admettre l'origine, non seulement africaine, mais monogénétique de l'humanité. C'est-à-dire que l'homme n'est né qu'en Afrique, et n'est pas ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, la connaissance ou la science ne peut pas être née. Non, je n'ai pas terminé. Je vais d'abord ressusciter un peu. D'accord. Nous sommes là dans les années... Ça commence à prendre dans les années 90, parce que vous connaissez le combat de Cheikh Anta Diop. Pendant un temps, si on l'appelle le grand savant, ce n'est pas pour rien. Dès les années 50, Cheikh Anta Diop affirme, sur la base des quelques éléments qu'on disposait, que non seulement l'origine d'homme africaine, mais elle est monogénétique. Voilà. Et donc... Mais dans les années 90, donc 40 ans plus tard, d'autres le rejoignent, parce que les faits sont tellement nombreux et têtus, qu'ils sont obligés de... Alors, on a maintenu... Alors que si l'homme moderne est né en Afrique, mais la pensée symbolique, attestée qu'il pense, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence, pour justifier le qualitatif de Sapiens, alors ça s'est passé en Europe. Vous voyez ? Souvenez-vous, certains même dans les écoles françaises, parlaient de l'homme de Cro-Magnon, pour signifier l'homme moderne. Comme s'il y avait une nuance. Le Cro-Magnon est juste une espèce qu'on a trouvée dans une grotte, la grotte de M. Magnon. C'est ça, Cro-Magnon, au sud de la France, quand on dit Cro, c'est une grotte. Donc, or, il s'est passé quelque chose au début du XXIe siècle, autour des années 2000. C'est que, premièrement, on a trouvé en Afrique du Sud, à l'est du Cap, environ 200 km à l'est du Cap, une grotte... La grotte de Blombos. La grotte de Blombos. Si vous permettez, à l'écran, n'est-ce pas, nous allons demander aux techniciens, à la technique, de bien vouloir nous présenter les images, n'est-ce pas, de la grotte de Blombos, ou tout au moins, les effets qui ont été retrouvés dans le cadre de cette grotte-là. Et ceci, là, va nous permettre d'enchaîner de votre topo. S'il vous plaît, voilà. Voilà les... Comment dire ? Les actes facts, comme ça qu'on les appelle, n'est-ce pas, des instruments qui ont été retrouvés dans la grotte de Blombos. Je ne sais pas, vous pouvez commenter au fur et à mesure là-dessus. On voit des motifs géométriques. C'est un objet en ocre rouge. Il n'est pas très grand. Ça se tient entre deux doigts rapprochés. Et il y en a deux. Ça, c'est le plus accompli. Et qu'est-ce qu'on voit là ? On voit des triangles semblables, on voit des lignes parallèles. En fait, on peut en faire tout un dessous étendu. Mais ça veut dire que l'homme maîtrise la pensée symbolique, les symboles. D'accord. Donc, ce qui est représenté là, c'est la pensée symbolique, dont la preuve de l'intelligence. Et il y a l'âme, il y a combien d'années aujourd'hui ? Il y a 115 000 ans. Oui, il y a 115 000 ans. Donc, moins 113 000. Moins 113 000 ans. On dit 115 000 ans. Il y a 115 000 ans. D'accord. Et maintenant, on a trouvé également des colliers. Oui. Percés de trous. Et c'est des artefacts. C'est-à-dire qu'on est sûr que c'est fait de main d'homme. Ce n'est pas des trous naturels. Oui. On peut voir l'usure et voir que... Peut-être qu'il y avait une ficelle pour faire un collier, mais la ficelle ne s'est pas conservée. Oui. Mais il y a plus ancien que la preuve de Blombos. Là, c'est 115 000 ans. À 115 000 ans, on ne peut plus comparer l'attestation de la pensée symbolique en Afrique avec ce qu'on trouve dans les grottes des peintures rupes en Europe. Par exemple, la glosse de Lascaux ou même de Chauvet. Je signale que même jusque-là, il y avait des grottes de même âge bien datées en Amélie, par exemple. La grotte d'Apollo 11 est datée de 28 000 ans. Plus ou moins 1 500 ans. Donc, ça, c'est l'incertitude. Donc, ça se compare aux chiffres avancés pour la grotte de Chauvet qui, par contre, elle est mal datée. Ce sont des datations contestées, il faut le savoir. La grotte de Chauvet, on avance 30 000 ans environ. Mais en fait, la datation est contestée. Il faut le savoir. Ceci dit, il y a une autre grotte encore plus ancienne où la pensée symbolique se manifeste à travers des colis perçus de trous, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la classe de Pinnacle Point. Elle est 100 km un peu plus à l'est encore. D'accord. Voilà, Pinnacle Point, là, c'est 160 000 ans. 160 000 ans. Voir 170 000 ans. Donc, disons que moins 170, il y avait déjà une pensée symbolique. Et la pensée symbolique, n'est-ce pas, est la preuve d'une certaine rationalisation, une capacité de rationaliser l'esprit ou la pensée qu'on a. D'accord. Et là, ça va nous permettre d'avancer un peu en demandant à la technique, une fois de plus, on va les solliciter suffisamment ce matin, aujourd'hui, cet après-midi, autre, n'est-ce pas, de nous parler, cette fois-ci, de l'os d'Ishango. Et ça, l'os d'Ishango, que nous enseigne ce bâton, on l'appelle l'os d'Ishango, mais que nous enseigne ce bâton, pouvez-vous aller, n'est-ce pas, tout à l'heure, vous allez nous faire une démonstration au tableau, mais avant, nous demanderons une fois à la technique, n'est-ce pas, de nous présenter l'os, tout au moins les images, n'est-ce pas, qui sont relatives à Ishango. Et bien entendu, par la suite, nous vous demanderons d'aller au tableau pour nous parler un peu de ce qu'on y trouve, ou tout au moins ce qu'on peut comprendre de ces objets-là. Là, nous voyons bien ces, comment dire, ces os-là, qui ont été retrouvés en 1950 et par un Belge qui, dans l'Ishango, notamment en RDC, en République démocratique du Congo, et qui sont aujourd'hui exposés au, comment dire, comment dire, en Belgique, n'est-ce pas, dans le cadre de, dans le cadre des expositions en Belgique. Donc, je ne vous demanderais, s'il vous plaît, là, on a vu un certain nombre de stris sur ces os-là. Nous allons vous demander à quoi est-ce que ça renvoie parce que très souvent, les gens nous disent que c'est une calculette, une machine à calculer, n'est-ce pas, de cette période-là, de moins de 35 000 ans, à peu près. Donc, je vous demanderais, je vous demanderais d'aller au tableau et de bien vouloir, n'est-ce pas, nous expliquer à quoi renvoient ces différents traits. Oui, en effet, bon, des traits ou des encoches. Oui, les encoches, je ne suis pas un spécialiste. C'est pour dire la même chose. D'accord. Et il y a un os intermédiaire. En fait, l'histoire des mathématiques est une histoire sud-nord, mais qui se déroule totalement à l'est de l'Afrique. D'accord. Depuis Blombos au sud, depuis Blombos au sud, en passant par la frontière entre Jois-Ylande et l'Afrique du Sud. Il y a une grotte, là aussi, qu'on appelle Bordecai, la grotte de la frontière. Oui. Et là, on a trouvé aussi un ossement. Oui. C'est l'os de Lobombo. L'os de Lobombo. Qui lui atteste que l'homme s'est compté. Donc, il fait déjà des encoches. D'accord. 29 encoches régulières. Et là, il s'est déjà compté à peu près à quelle période ? Il y a 37 000 ans. 37 000 ans. Donc, on faisait déjà des mathématiques en moins de 37 000 ans. Voilà. Là, on est passé du sud. Oui. On est maintenant à la frontière avec Jois-Ylande. Oui. 37 000 ans. D'accord. C'est-à-dire environ, on va dire, 35 000 ans plus tard. Oui. Et nous, 25 000 ans plus tard. Et on continue à monter. Oui. Et nous allons maintenant arriver à 15 kilomètres au nord de l'équateur. Oui. Et nous sommes toujours en Afrique de l'Est. Oui. À la frontière vers l'Ouganda, mais en MDC. Oui. Donc, il y a une rivière qui traverse un village qu'on appelle Oji-Shango, la rivière Saint-Méqué. Et là, il y avait un dépotoir de points de harpon. Et ce sont les points de harpon les plus anciens. Si on parle de harpon, c'est un peu barbelure. D'accord. Si on parle de harpon double barbelure, ils sont en os. Oui. Les plus anciens sont du Congo. à une dizaine de plus de dollars. Et harpon, c'est-à-dire que ce sont ces instruments qui sont fabriqués pour pêcher le poisson. C'est ça. D'accord. Alors, les plus anciens sont à 90 000 ans. D'accord. Mais le geste là-dessus, c'est pour dire que c'est aussi une affaire de pêcheurs. Depuis l'accord de Blombos, ce sont des pêcheurs. On a appris à l'école que les mathématiques ont été inventées par les agriculteurs. C'est faux. Puisque l'agriculture est un phénomène beaucoup plus tardif. Oui. Voilà. Il y a 20 000 ans. Non, c'est une affaire de pêcheurs. Alors maintenant, je vais expliquer. Une fois qu'on est à Echango, maintenant, on parle de mathématiques. C'est plus simplement la maîtrise des nombres. Parce que contrairement à l'oslogombo où il y a 29 encoches régulières, là, nous avons des groupements d'encoches. Par exemple, nous allons avoir, dans l'os de Echango, nous avons 3 encoches. Oui. Il est facile de comprendre que ça représente le chiffre, le nombre 3. Tout à fait. Ensuite, il y a un espace. Je change de couleur. Nous allons avoir maintenant 6 encoches. Il y en a 6. Oui. Vous avez un espace L. Oui. Ça représente cette fois-ci le nombre 6. Dans la même colonne, vous allez avoir maintenant, j'alternes des couleurs. Vous allez avoir maintenant ici 4 encoches. Oui. C'est clair ? Tout à fait. Le nombre 4. Vous voyez, la nouveauté par rapport à l'oslogombo, c'est que cette fois-ci, on coupe les encoches pour séparer les nombres. Oui. Voilà. Et là, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes là. Il y a 25 000 ans, n'est-ce pas, que les mathématiques. Il s'est passé 12 000 ans pendant lesquels l'homme maîtrise déjà le fait de placer les encoches. Et la fin des forces supplémentaires, c'est de le regrouper. Vous voyez, le temps joue pour l'Afrique. Si vous zappez l'Afrique, vous ignorez l'Afrique, vous passez directement à la Grèce, vous devez parler de miracle grec. Mais vous savez bien que le miracle n'est pas une notion scientifique. Oui, non, mais effectivement, parce qu'effectivement, on voit bien que la civilisation grecque a apparu d'un seul moment du fait, n'est-ce pas, d'avoir, j'allais dire, d'avoir puisé en Égypte antique. Et donc, alors qu'en Égypte, en Grèce, on ne trouve rien avant cette période-là. Avant ce contact. D'accord. D'où la nécessité même qu'on ait commencé par l'origine de l'homme. D'accord. L'origine de l'homme en Afrique. L'homme a mis plus de 100 000 ans en Afrique sans en sortie. Puisque même en se limitant aux fossiles, les fossiles africains les plus anciens pour l'homme moderne, c'est 200 000 ans. D'accord. Alors qu'au Proche-Orient, c'est-à-dire Israël, qui est la sortie de l'Afrique, il n'y a aucun haussement qui dépasse les 100 000 ans. Ils sont, les plus vieux sont entre 90 000 et 100 000 ans. Donc ça veut dire que l'homme a vécu en Afrique plus de 100 000 ans. L'homme moderne, sans en sortir. D'accord. Plus, parce que si on prend la biologie moléculaire, l'homme moderne était attesté de 300 000 ans. D'accord. Donc l'homme a vécu en Afrique au moins 100 000 ans sans qu'il en soit. Que faisait-il pendant ces 100 000 ans ? Eh bien, son cerveau s'habitue à certaines choses. Donc le temps joue pour l'Afrique pour permettre des évolutions, même à petits bons, in situ, sans qu'il y ait besoin d'un importe extérieur. D'accord. Donc si on continue ici, maintenant nous avons ici 8 encoches. Je dessine vraiment ce qui existe, je n'invente pas. Oui, non, mais il faut dire que ça se passe, on le voit sur l'image qui est présentée. Ça fait 8 fois pour... C'est le nombre 10. D'accord. 5 encoches. Ça c'est le nombre 5. Oui. À nouveau, 5 encoches. Vous voyez les espacements ? Oui. Ça c'est le nombre 5. Et enfin, finalement, ici, 7 encoches. Vous voyez, je fais des encoches. Tout à fait. Alors, il faut se dire que l'œuf du Chang'o, qui a été trouvé en 1950, comme tu l'as si bien dit, c'est 10 centimètres. C'est un objet qui fait de la base au souverain 10 centimètres. 10 centimètres. Et il y a dedans un morceau de quartz qui a été enchâssé. Lui, il fait exactement une lame de quartz, 1 millimètre. C'est une lame. On a fait des tests. Dans cette os-là, on est venu enchâsser une lame de quartz. Et on a fait des tests. On prend cette os, entre guillemets, et on peut refaire des encoches sur un autre objet. D'accord. La lame est bien fixée. En même temps, ça servait le crayon, ça servait le stylo pour pouvoir écrire. Absolument. D'accord. Voilà. Maintenant, lorsqu'on dit os de Chang'o, ce n'est pas prouvé que c'est un os. On pense que c'est un os parce qu'on connaît l'os de Luwambo qui est un perronné de bavouin, exactement 7,7 centimètres de longueur. Là, c'est minéralisé parce qu'entre-temps, il y a le mont Katwe qui est en Noganda qui avait explosé et ses centres sont diversés dans la région. Donc, si c'était des os, ils ont été minéralisés. Quand on prend l'objet en main, c'est ce que j'ai fait. Oui, oui. Je parle de choses que j'ai vues, je connais, passez-moi à travers un miroir, j'ai touché, enfin, vite. Et on a l'impression qu'on pense voir que c'est un os. D'ailleurs, c'est même noirci. D'accord. On a l'impression de tenir un objet, un artefact fabriqué par l'homme. D'accord. Alors, ok. Donc, ça, c'est la première colonne. C'est-à-dire que ça se présente comme ça. Vous avez une première face de l'os. Il y a une colonne, c'est celle que je viens de faire ici. Et vous avez donc maintenant ici combien de nombres. Il y a huit nombres ici. Oui. Derrière, ça, c'est la face avant, si vous voulez. La face arrière. Sur le côté. Ou la face à l'avant. L'autre côté. Oui, il y a l'avant. La face opposée. Oui. Donc, arrière. Il y a l'arrière. Voilà. Là, vous avez deux colonnes. Oui. À gauche et à droite. Oui. Le découvreur qui est Jean de Hanzan de Brocourt, il l'appelle la face avant milieu. Une des deux colonnes ici, droite et l'autre gauche. Oui. Donc, gauche. Pour bien nous situer, n'est-ce pas ? Pour bien situer et expliquer les différentes encoches. Donc, vous voyez déjà, il y a un équilibre entre les huit nombres sur une face et les deux fois quatre nombres de l'autre qui font aussi huit. Ce sont les mesures d'un triangle isocèle. Vous avez donc sur une première colonne quatre nombres et l'autre côté aussi la colonne de gauche quatre nombres et la colonne de droite quatre nombres. Je vais les reproduire ici. Tout à fait. Alors, donc ici, cette fois-ci, je vous demanderai d'accélérer. Oui, donc je ne fais plus les encoches, j'écris directement les trois. Oui, vous pouvez écrire directement les trois. Donc là, vous avez ici une des colonnes sur l'autre face. Vous avez ici le nombre onze. Oui. Vingt-et-un. Dix-neuf. Oui. Et là, vous avez neuf. D'accord. Et vous avez la dernière colonne. Oui, la dernière colonne. La gauche et droite. D'accord. Vous avez ici encore onze. Vous avez treize. Oui. Vous avez dix-sept. Et vous avez ici dix-neuf. D'accord. Ce qui est remarquable, c'est que dans cette colonne ici, ce sont les nombres premiers dans l'ordre. Les nombres premiers compris entre dix et vingt. Ils sont dans l'ordre. Oui. Onze, treize, dix-sept et dix-neuf. Oui. Ok? D'accord. Ça a étonné parce que la croyance était de dire que les nombres premiers sont une invention de grec. Nous sommes ici il y a 25 000 ans. La situation grecque n'existe pas. Alors, quel est ce mystère ? Encore une fois, une preuve, n'est-ce pas, que la Grèce n'a rien inventé. Absolument. D'accord. On peut expliquer d'où ça vient, mais comme on n'a pas beaucoup de temps... Alors, nous allons d'abord montrer qu'il y a des propriétés mathématiques. D'abord, commençons par celles reconnues par Jean de Hansen. Oui. Parce qu'il a travaillé avec un mathématicien belge qui s'appelle Rosben. Rosben. Et ils ont d'abord reconnu les duplications entre deux nombres successifs. trois fois deux égale six. Oui, trois fois deux, six. Dupliquer, c'est multiplier par deux. Ou alors ajouter ce nombre à lui-même. Oui. Nous avons encore une autre duplication ici. Oui. Quatre fois deux, huit. Tout à fait. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Bon, la duplication, c'est un phénomène... Il faut savoir que la rivière Samediki se reverse sous le lac Édouard, qui est une des sources les plus méridionales du Nil. Le Nil part aussi du lac Édouard, qu'on appelle aujourd'hui Oudantique, en fait. Oudantique, c'est un nom colonial. Et donc, le Nil finit en Égypte. Or, les duplications jouent un rôle important dans les mathématiques égyptiennes, en particulier la multiplication et la division égyptienne. On fait les duplications, mais ce sera un autre sujet. D'accord. Alors, donc, voilà les duplications. OK ? Alors, on regarde... Ça, c'était quelque chose de connu déjà de Jean-Déhans. Alors, autre chose qu'il a découvert Jean-Déhans, c'est que, si on prend la colonne de gauche, là, ici, 11, c'est 10 plus 1. Oui. 21, c'est 2 fois 10 plus 1. Bon, je vais juste mettre 20 plus 1. Mais c'est 2 fois 10 plus 1. Oui. 19, c'est 2 fois 10 plus 1. Donc, 20 moins 1. Oui. Et 9, c'est 10 moins 1. Oui. Et c'est sur cette base-là que moi, je commence mon travail. D'accord. J'ai pris en compte l'opération de cette colonne-là. Oui. Dans laquelle on a 10 plus 1, 20 plus 1, 20 moins 1. Et j'ai remarqué une chose. C'est que la ligne de 10, c'est une ligne de symétrie. C'est une ligne qui passe par 10. Nous sommes là dans la symétrie. C'est une ligne de symétrie. D'accord. Je l'offrouverai. D'accord. La symétrie, ici, joue comment ? Si vous êtes dans la même colonne et que vous faites une opération vers le haut. Oui. D'ailleurs, je signale que le coir se donne le haut. La lame de coir se donne le haut. D'accord. Et vous faites une autre opération vers le bas. Elle se renvoie à la balle dans la mesure où l'opération fait dans un sens, par exemple, les extrêmes, les nombres qui sont à vos extrémités. Oui. Les moyens, c'est le nombre qui sont au milieu. Oui. Une opération faite sur un extrême, vous reposez la même sur l'autre côté mais en inversant le signe. D'accord. C'est pour cela, quand vous avez ici 10 plus 1, l'autre, là, c'est l'extrême de haut. Oui. L'extrême de bas, ici, c'est 10 moins 1. 10 moins 1. D'accord. Le moyen, ici, si vous faites 20 plus 1, le moyen en bas de la ligne de 10 qui est une symétrie, c'est 20 moins 1, c'est 19. Mais dites-moi un peu, ce sont des pêcheurs. À quoi ça leur sert, n'est-ce pas, vous avez remarqué ça ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, comme j'aimerais aller vite, je note une chose, c'est que ça se répète plusieurs fois. Même les noms premiers, ici, n'ont pas été choisis au hasard. C'est le nom premier. Pourquoi ceux-là et pas d'autres ? Parce qu'ils réalisent... D'abord, ce sont les noms premiers dits jumeaux. Les noms premiers jumeaux, en mathématiques, c'est les noms premiers tels que, si j'en trouve un, le prochain, celui d'ajouter deux, et je passe au prochain. C'est le cas avec 11 plus 2, vous pouvez trouver 13, 17 et 19. Ce sont des paires de noms premiers jumeaux. Or, c'est très important pour la cryptographie. Donc, il reste les noms premiers. Ces noms premiers n'ont pas été choisi au hasard. Pourquoi ? Parce que la symétrie est respectée. 11, ici, c'est 15 moins 4. Donc, c'est un extrême. Si je passe à l'extrême d'en dessous, j'ai dit moins 4. Si je passe à l'extrême d'en dessous, j'aurai donc 15 plus 4. Vous avez vraiment... Ça nous fait 19, oui. Je prends les moyens. 13, c'est 15... Je serai avec le même nombre comme j'ai fait avec 10. Tout à fait, oui. 13, c'est 10 plus 3. Oui. Donc, le moyen d'en dessous, c'est 17, qui est donc... Excusez-moi. C'est 15... J'ai dit que vous seriez 15. 15 moins 3. Oui, ça nous fait... 15 moins 2. 15 moins 2 pour nous faire 13. Mais l'excuse, pour faire 13. Donc, le moyen d'en dessous, c'est 15 plus 2 pour faire 17. 15 plus 2 pour faire 17. La redondance devient des substances plus visibles. On va voir que ça continue. Maintenant, je vais grouper les noms par 2 pour arriver à une espèce de magie. Mais ce n'est pas de magie, puisque c'est des mathématiques. Je vais prendre les noms par 2. Je prends 9 et 6. Oui. Je prends 4 et 8. Oui. Je prends 5 et 5. Oui. 10 étant l'une de milieu. D'accord. Apparemment, c'était tout seul. Oui. Prénonons ça comme ça pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je fais ? Vous voyez, je passe d'une colonne à l'autre. C'est facile. Si je change de colonne, ce n'est plus un rabattement. Donc, je ne suis pas obligé, quand je passe d'un moyen à un autre moyen, en dessous, de faire un 6 moins. Tu sais, c'est juste un passage de gauche à droite. Ce n'est pas un rabattement. D'accord. Le rabattement crée une inversion. une opposition des signes. Alors, donc ici, je passe de 3 plus 6 égale 9 à 11 en ajoutant 2. D'accord. Je passe de 4 plus 8. Je mets en relation les deux colonnes. C'est ce qu'on appelle en 6e ou en 5e les ensembles. L'ensemble M et l'ensemble G. Tout à fait. C'est l'émotion mathématique. Oui. Donc, je passe de 4 plus 8 qui fait 12 à 21 en ajoutant 9. Si je passe en dessous, vous voyez bien que les moyens ici, c'est 5 plus 5 qui fait 10. Oui. Et là aussi, j'ajoute 9. Oui. Donc, comme l'extrême, on passait de l'extrême en ajoutant 2. Ici, j'ai 7 qui est tout seul, certes. J'ajoute 2. J'ai bien 9. Tout à fait. L'opération est respectée. Ça veut dire que 7 n'est pas tout seul. Oui. Qu'est-ce qui manque ? Eh bien, c'est la tradition. On voit d'où elle remonte. Elle remonte à 25 000 ans. Avant que l'Égyptien note le zéro, il laissait d'abord un vide. Et d'ailleurs, le mot zéro, que l'Égyptien, ils appelaient le zéro, néferou. Zéro et néferou, c'est deux mots qui se ressemblent. Puisque zéro vient de l'italien zéphéro, qui lui-même vient de l'arabe sifère. Et on voit d'où vient le mot zéro à travers néferou, qui veut dire la beauté, mot d'amour, mais ça devient un mot mathématique. Parce que vous dites que ça vient de l'arabe, qui veut dire sifère. Parce que à présent, on nous apprenait... D'où chiffres. Oui, chiffres. Nous, on nous apprenait... D'où chiffres en anglais, d'ailleurs. Oui, de ce qu'on nous a appris en anglais à l'école, c'est que le zéro, c'est un... vient de l'arabe. C'est de l'Inde, même. C'est de l'Inde. Les arabes, les indiens. Non, c'est une invention africaine. C'est une invention africaine. Et on voit que c'est même pas l'Égypte ancienne. Les Égyptiens ont inventé la notation du zéro, mais pas... Pas sa conceptualisation. Puisqu'elle est là. Parce qu'eux-mêmes, avant de noter le zéro, ils laissent un vide. On a des exhibitions, on voit un vide. Et d'ailleurs, les Indiens, qu'on prétend être des inventaires de zéro, ils appellent le zéro « sunya ». Or, « sunya », en transcrit, veut dire « vide ». Et le vide est là. En fait, on a juste laissé un vide ici. Donc, la logique voudrant que j'ai pris les nombres deux par deux, le 7 aussi va avec un autre nombre qui n'est pas écrit. C'est un vide. C'est le zéro. Donc, le zéro remonte il y a 25 000 ans, bien avant l'Égypte ancienne. Et les Égyptiens sont seulement les premiers à noter le zéro. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais confirmer les distances zéro. Et puis, je m'arrêterai là. Tout à fait. Voilà. Je confirme les distances zéro comment ? Eh bien, c'est simple. Je vais juste mettre en relation les nombres qui sont là. Vous apprenez votre papier. Il n'y a pas de souci. Pour du moins, donc, je vais m'aider de ma feuille. Oui. Je vais mettre en relation les nombres qui sont là, ici, avec ça, ici. Voilà, ici. D'accord. Ici. OK ? Allez-y. Voilà. Voilà. Je vais mettre en relation les nombres, cette même colonne G avec la colonne D, avec le même procédé, c'est ça que je voulais dire, que ce que j'ai fait entre la colonne M et la colonne G. C'est-à-dire en prenant un nombre 2 par 2. Si en prenant un nombre 2 par 2, je trouve la même symétrie, c'est bien que même dans la première colonne M à G, ça se justifiait de prendre le nombre 2 par 2. D'accord. Donc, c'est juste pour justifier pourquoi j'ai pris le nombre 2 par 2. Oui. Parce que si je le justifie, ça veut dire que 7 n'est pas seul. D'accord. On l'a compris. Voilà. Alors, maintenant, je vais donc faire 11 plus 9. Ça va nous faire 20. Ici, je prends donc 11 plus 9. Ça nous fait 24. Et nous passons de 20 à 24 en ajoutant 4. Donc, je vais regarder ce qui se passe en bas. Oui. Je vais donc maintenant faire ici. Oui, allez-y. Oui. Je pense qu'il y a... Ce n'est pas 9. Je me suis trompé. C'est 21. Non, c'est 11. Non, le 9, là, c'était la flèche. C'est 11 plus 21. 11 plus 21. Ça nous fait 20. Ça fait 32. 32, oui. Et ici, 11 plus 13 qui fait 24. Oui, 24. Donc, c'est moins 12. Oui. Voilà, 12. Donc, en dessous, je dois trouver plus 12. D'accord. Vous allez voir ça. Donc, objectivement, on devrait retrouver plus 12 à la fin. Allez-y. Bon, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Si je fais ici... Je prends les dents par 19 plus 9, c'est combien ? Ça nous fait 28. 28. Voilà. Et ici, je pense que c'est ton premier. C'est pas grave. Et là, tu fais 7 plus 19, ça fait combien ? Ça nous fait 20... 36. Donc, nous passons de 28 à 36 en ajoutant 8. Oui, allez-y. En ajoutant 8. Oui. Il y a eu une erreur avant parce que là, ça doit forcément faire moins 8. Alors, ici, si je prends 11 plus 21, on a dit ça fait combien ? Ça nous fait... 32. 32. 32, oui. Et 11 plus... Ça fait 24. Oui. Donc, c'était moins 8. C'était moins 8. Voilà. C'est moins 8. C'est bien, moins 8 et plus 8. D'accord. C'est cohérent. Bon, je vais résumer en disant qu'ici, il y a 33 opérations indépendantes. Oui. Pour le premier hoste de Chang'o. D'accord. 33 opérations indépendantes. Oui. On va faire un calcul de probabilité. La probabilité pour que chaque opération qui a été faite ici, même si vous n'avez qu'une partie, que ce soit le fruit du hasard, est de 50%. 50%, que ce soit vrai. Non, 50%. Oui. Voilà. Bon. Comme les opérations se font au hasard, elles sont donc indépendantes les unes des autres. Le fait que je trouve une juste, ne veut pas dire qu'à prochaine le sera. Alors, en mathématiques, on fait le produit des probabilités. Oui. Quand il y a indépendance. Donc, ça fait donc une chance sur deux, fois une chance sur deux, fois une chance sur deux, 33 fois comme ça. Le résultat ici, c'est 1 sur 10 milliards. Donc, la probabilité pour que les conclusions que je tire de cet os-là soient le fruit du hasard est d'une chance sur 10 milliards. Donc, c'est la certitude. Oui. Donc, là, nous sommes en certitude que, effectivement, c'est un objet mathématique. Et les symétries sont bien là. Le zéro est bien là. Oui. Et toutes ces conceptions mathématiques sont bien là. Autrement dit, je reviens à ma préoccupation. Pourquoi est-ce que ces hommes, ces pêcheurs-là, il y a 35 000 ans, pouvaient, n'est-ce pas, avaient, sentaient la nécessité de pouvoir compter, n'est-ce pas, qu'est-ce qui les obligeait à pouvoir compter ? Parce que, justement, il y a un mot que tu utilises qui n'est pas forcément correct. Je n'ai pas dit que c'est faux, mais qui n'est pas forcément correct. Oui. Il n'y a pas de nécessité. Il n'y a pas de nécessité. Non. Mais ils le faisaient pour quoi, alors ? Pour jouer. Donc, pour eux, c'était un jeu. Les mathématiques étaient un jeu. Les mathématiques sont un jeu. D'accord. Il faut donc le savoir. Mais moi, je pensais que ça avait un rapport avec le fait, le nombre de poissons qu'ils avaient pêchés, ainsi de suite. Le nombre de poissons, pour repartir les poissons entre eux. Ça explique les noms premiers. Oui. Les noms premiers sont les noms qu'on évite lorsqu'on pratique le partage égal. D'accord. OK ? Donc, ça veut dire qu'indépendamment d'une formalisation des noms premiers, on les connaît de fait. Ceci dit, c'est un des mathématiques, même dans l'enseignement, il faut les comprendre comme un jeu. Jouer ne veut pas dire ne pas être sérieux. Quand Eto joue au football, Real contre Barcelone, contre Real de Madrid, à l'époque en tout cas. Oui, c'était un jeu. Sur le terrain, c'est un jeu, mais sur le terrain, on est sérieux. D'accord. Donc, le fait que ce soit un jeu, je ne veux pas dire... Et la meilleure façon d'apprendre les mathématiques, c'est de les prendre comme un jeu. Et c'est ainsi qu'on doit les apprendre aux enfants. Il faut qu'ils voient que c'est un jeu de l'esprit. Donc, l'homme découvre la capacité de son cerveau depuis la croix de Blombos. Oui. Depuis, il met en défi, en situation, son cerveau. Et ça, c'est juste une déchetterie. Je vous ai parlé de points de harpon. Le village de Chang'o, lorsqu'on a fait des fouilles, en fait, on a trouvé beaucoup de points de harpon. C'est une déchetterie. Et pendant qu'ils jetaient les points de harpon qui ne servaient plus à rien, parce que le transfert est intelligent pour nous de montrer qu'il commence avec Ichango, là. Ce sera pour une autre émission. Mais pendant qu'ils jetaient ça, ils passaient aussi leur temps à jouer. Comme aujourd'hui, on joue au Djeka, qu'on appelle aussi Songo, qu'on appelle Awale, comme on joue aux cartes, comme on joue aux échecs, comme on joue aux dames. Ce sont des jeux mathématiques qui sont restés, au Sénètre, d'ailleurs en Égypte ancienne, qui sont restés présents en Afrique. Et je dis que pour les enfants et même pour n'importe qui, les mathématiques, c'est la meilleure façon de les comprendre, c'est de considérer que c'est un jeu. Donc, il y a des règles, des interdits et des astuces et de la performance. D'accord. Là, je voulais vous demander une des... Parce que là, on a montré déjà, on a pratiquement situé des événements qui nous permettent de situer, de dire ou d'affirmer que la science, n'est-ce pas, est un fait de la société africaine. Maintenant, je voudrais que vous nous parlez pour sortir de là, parce que là, on rejoint un peu votre domaine de prédilection, c'est-à-dire l'astrophysique. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on sait bien de manière, j'allais dire, de manière avérée que les Dogons, n'est-ce pas, avaient déjà une connaissance des choses, que je veux dire, des choses du ciel. À part, ils nous parlent, ils nous parlent de Cyrus, A, B, C, je ne suis pas un spécialiste, vous me direz bien cela bien avantage. Ils nous parlent des choses que l'Europe a découvert simplement en 1900. Or, les Dogons avaient déjà une connaissance du ciel, ils parlaient du ciel, ils parlaient des étoiles. Quels étaient leurs outils d'inspection pour connaître, n'est-ce pas, pour avoir ces connaissances-là ? Est-ce que c'est simplement de la fabulation ou est-ce que c'est une réalité que les Dogons, quand les Dogons parlent d'astrophysique ? Non, c'est une réalité. Quels sont les outils ? Je ne peux pas répondre. Oui, non, pas les outils, oui, mais c'est... La même question, vous n'aurez pu me la poser pour les dites anciennes, je n'aurais pas pu répondre non plus. D'accord. Voilà. Les Dogons, c'est vrai qu'ils sont encore présents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à tester. Si vous allez à Sangha, il y a un site astronomique qu'on appelle Poliokomo. Oui. Vous avez une grotte. Oui. Mais agencée par l'homme. Ce n'est pas une grotte totalement naturelle. Oui. Ils ont quand même déplacé les rochers. Ils ont percé des trous. Il y a deux trous percés. Oui. Et au loin, il y a deux pierres. Oui. Une est pour le soleil, c'est la plus élevée, et l'autre est pour Sirius. Oui. Et donc... Donc c'est à partir de là qu'ils observent le ciel. Voilà, Sirius. Oui, oui. Voilà. Ils observaient le lever héliac. Oui. Une étoile sur Yussel, qu'on appelle Aïssi, la plus brillante. Oui. Voilà. Et ça, les mesures ont été faites. J'ai un collègue, qui s'appelle Jean-Marc Bonnet Bidot, il a son position aussi, en France. Et il a fait des mesures, il a été supposé, il a fait des mesures. Il a même écrit un article. Il y a même eu une mission sur le CNRS, le CNRS, le commissariat de l'atomique en France, et le CNRS, le CNRS, en France également, qui ont fait un dépassant. Ils ont financé cela, voilà. Oui. Et ils ont sorti un film qui est visible sur YouTube, par exemple, c'est Sirius, l'étoile d'Ogon. La conclusion est sans appel. Et Jean-Marc Bonnet Bidot a même écrit un article dans la revue ANC. Oui. Il y a bien une assurie d'Ogon. Puisque la façon dont le récit est rapporté par Marcel Grigot peut être vérifiée sur place. D'accord. C'est-à-dire qu'au début de l'année, au début du mois de juillet, pas début d'année, l'année commençait en juillet au fait, mais bon, comme nous aujourd'hui, on dit au mois de juillet. Voilà. À un moment donné, Sirius, qui n'était plus visible dans le ciel la nuit, réapparaît au jour. C'est pour ça qu'on dit le lever éliac. Éliac avec le soleil. Levé, c'est le jour. Et de Sirius, donc, on se dit à ses étoiles Sirius. Pourquoi Sirius n'était plus visible ? Ce n'est pas que Sirius a disparu. En fait, les étoiles sont là. Même dans la matinée, la journée, les étoiles sont là. Mais comme la lumière du soleil éblouit tout le ciel, il y a une autre étoile proche. On ne voit pas les étoiles la journée. Mais elles sont présentes. D'accord. Mais donc Sirius, ça veut dire que pendant une phase, il n'était visible que la journée. Mais on ne pouvait pas le voir. Et, à une autre période de l'année, Sirius redevient visible. Mais on aimerait, parce qu'on veut le lever éliac, on ne veut pas un coucher éliac. On aimerait voir Sirius au moment où le soleil se lève aussi. Ça ne peut pas durer longtemps. On veut le voir la première fois où ça se fait. Juste, Sirius est en disparu dans le ciel de la nuit. Il réapparaît, mais au petit jour. Et c'est la première fois qu'on l'observe. C'est ce phénomène qu'on appelle le lever éliac d'étoile Sirius. Il dure très peu longtemps. D'accord. Et c'est ce phénomène qu'est fondé le calendrier égyptien. Ok. Que nous avons hérité aujourd'hui. D'accord. Là, ça nous permet d'avancer, n'est-ce pas ? Parce que vous avez donné là des éléments pour situer, pour dire que la science n'est pas un fait extérieur à l'Afrique, mais la science est endogène. C'est quelque chose qui est pratiqué par nos ancêtres depuis longtemps. Donc, l'enjeu étant que les jeunes africains n'aient plus de complexe, n'est-ce pas ? On voulait parler de la science occidentale alors que nous en sommes capables. Je vais me retourner. Oui, allez-y. Non seulement nous en sommes capables, mais nous en sommes les initiateurs. Oui. Nos ancêtres en sont les initiateurs. La remarque est... La remarque est... Et pendant un temps, c'était les anciens de tout le monde. Oui. Parce que pendant un temps, il n'y a d'hommes qu'en Afrique. Ça aussi, il faut le savoir. Et dans ce moment, il y a donc en Afrique. Mais quand cet homme crée ses mathématiques jusqu'à Echango, l'homme blanc n'existe pas. Même en Europe, le prototype de l'homme blanc n'existe pas. Il y a 25 000 ans, même en Europe, c'est de son des populations mélanodernes noires. Ils sont aussi mis en Europe qu'en Asie. Tout à fait. Pendant un temps, au moment où les mathématiques... Je ne dis pas la numération, au moment où seulement le fait de l'écrire des nombres. Non. Au moment où les mathématiques sont inventées, il y a 25 000 ans, Echango, l'homme blanc, l'homme asiatique, le prototype qu'on connaît aujourd'hui, jaune pour cette figure, n'existe pas. Parce qu'effectivement, il n'y a que des populations... de l'homme jaune, n'est-ce pas, aux alentours, au moins 15 000 à peu près. Il n'existe pas il y a 25 000 ans. Oui, oui. Même en Europe, en Asie, il n'y a que des hommes de couleur noire. D'accord. Je voulais aussi insister là-dessus. D'accord. Nous allons continuer. Là, je vais me retourner vers Mbok Basson. Des propos du professeur Mbelec, n'est-ce pas, et de sa démonstration, il en découle que la science est née en Afrique et sortie de l'Afrique par l'homo sapiens par la suite. Question. Pour autant, peut-on dire que la science est universelle ? Sinon, existe-t-il de ce fait-là une science africaine et en quoi serait-elle différente de la science européenne ? Parce que je voudrais que vous reprécisiez ce que vous nous avez dit tantôt pour qu'on puisse maintenant avancer dans le débat. Si nous disons science universelle, il faut que cela soit conforme à l'ordre de l'univers. D'accord. parce que l'universel contient l'univers. Et vous avez vu, moi, ce qui me frappe dans ce que le prof vient de dire, c'est l'esprit de symétrie qui semble inné. Parce que vous avez vu comment le tableau a été séparé en deux parties et ils ont marqué le fait que la symétrie faisait donc partie d'une aptitude naturelle de l'esprit. Est-ce que finalement l'univers serait par essence symétrique ? Parce que si nous disons que cet univers est symétrique, ce serait probablement parce que ça a été inscrit dans un homme. Et c'est à cela que je reviens sur ce qu'on appelle la science universelle. Nous pensons que si nous voulons faire une science digne de l'homme, une science qui permet à l'univers de continuer d'exister, nous pouvons dire avec certitude que la science africaine était de l'ordre de l'univers. parce qu'elle marquait un intérêt pour un autre de l'univers dont elle devait reproduire à toutes les échelles à la fois sociale, spirituelle, mathématique et physique les répondants. C'est en ce sens, uniquement en ce sens que je parle d'une science universelle, c'est-à-dire fondée sur l'idée qu'il existe dans l'univers un certain ordre de choses souhaitables pour que l'humanité continue d'exister. cela ne veut pas dire que les résultats qu'on trouve en Occident ne sont pas universels par moment, je dis par moment pour bien préciser que l'idée globale est de dire que s'il existe une science et s'il doit exister une science digne de l'homme, cette science ne doit pas amener l'homme vers une perdition de l'humanité. C'est en cela que je dis les conflits, les désintégrations de l'écosystème, les déséquilibres écologiques participent de la faillite du modèle occidental. C'est en cela que je dis que ça n'a pas été fondé sur un ordre de l'univers souhaitable pour que l'humanité continue d'exister. Cela ne veut pas dire que ce qui a été produit par l'Occident n'est pas digne d'intérêts universels, c'est différent. Mais je souligne et je termine par là, une science digne de l'homme est celle qui ne doit pas faire souffrir l'homme. une science digne de l'homme est celle qui ne doit pas produire des missiles en vue de détruire les autres humains. Une science digne de l'homme n'est pas une science qui crée des barrières entre les humains afin que d'autres s'acharnent dans le domaine de la connaissance en rendant réductionnistes les autres apports. Une science digne de l'homme est une science qui doit être ouverte à la discussion, au débat et non à la domination des autres. Voilà ce que je voulais préciser. Plus à l'heure, nous avons demandé à la technique de nous envoyer quelques images parce que là, je veux vous introduire sur vos travaux. Dans vos travaux, vous dites que le point de départ de la philosophie africaine ou de la science africaine n'est pas une spéculation, n'est-ce pas, une spéculation qui va par la suite amener le chercheur à vouloir la vérifier, mais plutôt, n'est-ce pas, un constat d'un fait naturel et auquel l'homme devrait plutôt s'ajuster parce que la science, me semble-t-il, me semble-t-il, si j'ai bien compris votre propos, à moins que vous allez me corriger, ce serait de partir de la nature, n'est-ce pas, au nom d'une spéculation. Oui, c'est-à-dire que c'est Lévi-Strauss qui le disait. Et non, je vais vous le demander, je demanderai à la technique s'il vous plaît de nous présenter les images, n'est-ce pas, de la méthodologie africaine. Là, vous nous avez présenté les images des livres n'est-ce pas, mais plutôt des livres de, comment dire, parce qu'effectivement, ça va permettre à M. Mbock-Passon de, voilà, voilà des spirales et vous allons l'avoir écouté. On voit bien que les spirales dans la nature, n'est-ce pas, que les choses humaines sont faites à partir, ou tout au moins, pas humaines, des choses naturelles, n'est-ce pas. Voilà ce qui est important à noter. Vous voyez très bien la spirale qui se dessine autour du soleil et que l'on retrouve dans un masque Thomas inscrit dans la géométrie du nombre d'or. Il y a donc une relation très étroite entre la spirale qui se dessine dans la luminosité dans ce qu'on appelle le vent solaire et la spirale dans le modèle de la statuaire africaine. Vous pouvez remarquer il n'y a pas que ça c'est une statue du masque Thomas au Libéria. Ici, c'est un architecte qui fait, ça c'est chez les Femmétis, il y retrouve encore le nombre d'or. C'est-à-dire l'artiste qui s'initie à cette architecture-là et à cet art en réalité n'a pas de grille pour dessiner ça. Il le fait intuitivement et la réponse est celle-là. C'est moi qui dis qui attire l'attention de Dine-Edouard, c'est lui qui l'a fait, l'architecte, pour lui dire attention, si son art est inscrit dans l'ordre de la nature, c'est précisément parce que l'esprit humain, l'esprit de l'homme noir est fondé sur l'ordre de la nature. Voilà par exemple, ça c'est un haut d'idéogramme, c'est l'antiloque qui se trouve devant la présidence de Mali. C'est toujours Dine-Edouard qu'il fait et il constate une fois de plus que l'artiste réussit à inscrire géométriquement dans son art le nombre d'or. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Cette éclatante similitude. Et vous voyez ici, ici cette fois-ci, l'artiste utilise au préalable la grille d'une ombre d'or. On est ici au 14e siècle et on demande à Michel à Michel-Ange de faire des statuettes dignes d'intérêt et vous voyez Marie et Jésus à gauche. Mais cette fois-ci, l'huile inscrit la grille avant de pouvoir décider tandis que l'Africain le fait de manière spontanée et intuitive mais arrive au même résultat. ça signifie quoi ? Est-ce que ce qui est dit que le macocosme se trouve dans le microcosme de l'homme, est-ce que ce n'est pas le lien spirituel qui unit l'homme à l'univers ? Est-ce que ce n'est pas cette forme spirale qui se dessine dans le masque Thomas ou dans l'antilope qui se retrouve à la fois dans les galaxies spirales ? Est-ce que ce n'est pas le lien spirituel qui fait que l'Africain soit directement branché dans l'illumination céleste ? Est-ce que ce n'est pas ça, la ligne qui fait que en réalité l'univers se trouve dans l'homme ? Mais là vous nous posez un peu, vous allez un peu à contre-rebout de ce qu'on nous a appris à l'école parce qu'on nous dit que pour faire la science il faut se détacher n'est-ce pas de la nature or là tel que vous nous expliquez l'Africain se colle ou tout au moins imite la nature or dans l'autre cas il faut se détacher de l'objet pour permettre une véritable observation Alors je vais vous faire comprendre ce qui se passe quand vous lisez le mythe d'Oedipe en Grèce je suis en Grèce Oedipe couche avec sa mère épouse sa mère et tue son père le mythe n'explique pas pour quelles raisons et fait une table rase sur cette question quand vous lisez le mythe de Prométhée Prométhée a la prétention d'arracher le feu des dieux donc vous voyez que la recherche mentale de l'Occident c'est le défi de Dieu il faut qu'il arrache le feu des dieux et la science suit cet itinéraire lorsque au 15ème siècle le siècle des Lumières déclare que Dieu est mathématique non plus tard il dit que Dieu est mort parce que Simon Laplace estime que la certitude est mathématique n'a plus besoin de Dieu c'est un conflit permanent dans le monde grec entre Dieu et les humains quand vous allez plus loin vous regardez Sisyph vous voyez qu'il roule la pierre mais chaque fois la pierre retombe et il est obligé de recommencer le même jeu donc il y a une sorte d'impasse mentale dans le mythe qui se répercute en philosophie ça veut dire que la philosophie n'est pour corriger le mythe parce que ce que beaucoup de philosophes ne comprennent pas c'est que la philosophie grecque n'est d'une contrariété mentale d'ordre mythologique Adam le péché adamique vous voyez très bien qu'Adam est condamné et sa progéniture et c'est Jésus qui vient sauver l'humanité donc il y a une impasse mentale dans le mythe occidental qu'on ne trouve pas dans le mythe africain dans le mythe africain Horus et Seth sont en lutte et c'est Mahat qui vient délivrer Horus de l'impétuosité de Seth l'issue est heureuse Mahat réinstalle l'équilibre quand vous lisez le mythe de Jake Landiambe vous voyez que le père de Jake il le met constamment en épreuve mais l'enfant finit toujours par gagner toutes ses épreuves et revient dire à son père papa j'ai souffert tu m'as fait souffrir mais néanmoins il faut que la famille se reconstitue et tous les mythes et contes africains sont ainsi faits ça veut dire quoi ça veut dire que l'impasse mythologique correspond à une impasse de la raison l'impasse de l'occident Oedipe qui couche sa mère tue son père Prometheus qui roule qui va apprendre à arracher le feu des dieux Sisyphe qui fait rouler la paix et qui recommence le péchat d'ami qui pousse l'humanité au désordre et bien c'est une impasse mentale et théorique qui rend inopérant la qualité que l'Afrique avait réconcilié les humains être en conformité si j'ai bien compris la naissance de la philosophie c'est pour venir n'est-ce pas atténuer n'est-ce pas corriger l'espace grec vous savez que c'est Platon et Socrate qui font de la Grèce le premier pays occidental qui fait de la philosophie la république de Platon a pour but de dire à la cité grecque qui est extrêmement violente esclavagiste et marchande que non il y a un autre modèle qui pacifie les humains il propose le modèle de l'Afrique parce que le modèle de l'Afrique a pour but d'harmoniser les contraires de les rendre j'allais dire de les lisser comme on dit en mathématiques lisser la catastrophe alors que le modèle occidental du mythe conduit à des impasses vous avez de l'autre côté le modèle africain qui conduit à l'harmonie donc du coup l'harmonie du mythe africain coïncide avec l'harmonie de l'univers tandis que l'impasse mythologique de l'Occident coïncide avec l'impasse de l'univers et vous voyez donc avec les problématiques je crois qu'il y a le professeur que vous devez réagir à ce que vous avez dit n'est-ce pas et avant que je ne conclue sur cet aspect-là ou tout au moins j'essaye de synthétiser ce que vous avez dit ce qui a été dit je remarquais une chose sur un des masques c'était le masque qu'il y avait avant le masque Thomas il y avait la spirale et elle ne partait pas du centre elle partait d'à côté du centre et je pense que c'est ça la voie là je crois la voie là le centre est entouré il y a un rond un petit point qu'on a accentué là la spirale en fait elle-même elle part un peu à gauche à ma gauche du centre et si on met cet axe-là qui passe par le point central et le point de départ de la spirale cette axe horizontale ça comme j'ai compris chez Bob ou Bourbasson ça c'est l'axe des impairs puisque là je mets le 1 l'axe vertical c'est l'axe des paires c'est ça et là je demanderais peut-être à la technique si c'est possible n'est-ce pas de nous montrer la spirale la spirale qui je crois que c'est la dernière image n'est-ce pas je ne sais pas si la technique peut retrouver non pas celle-là une image juste après voilà et si vous pouvez vous fixer pendant un certain temps cette image-là afin que monsieur vous commentez dans cette image cette fois-ci le point central qui est rouge c'est là qu'on fait partie la spirale et M et le 1 donc moi ce que j'ai vu du masque ce que je vous proposerais c'est que ce soit un décalage que le 1 soit décalé d'accord et du centre qui soit excentré en fait et la pirate partout du 1 pourquoi ? parce que on aurait la totalité de la cohérence mathématique puisque 1 est un nombre impair si on le met au centre de la spirale alors l'axe vertical qui est l'axe des paires contiendrait également le nombre 1 qui n'est pas pair d'accord donc il faut donc des accès donc ça veut dire qu'on aurait la totalité j'allais dire la totalité des chiffres donc de 0 n'est-ce pas à 9 c'est ça ? je pense que oui ce que le professeur dit est important parce que quand vous regardez cette spirale vous vous rendez bien compte que l'Egypte a fait une anse elle n'a pas fait une croix dès le départ la croix ancée a une sorte de trou qu'on appelle une anse et en cela je dis que le professeur doit avoir raison c'est-à-dire que en réalité le 1 serait décalé au limite du diamètre de ce qui est rouge à l'intérieur et on aurait donc le 1 décalé tandis qu'à l'intérieur on aurait comme la structure primordiale le chaos primordial probablement ou le 0 et ensuite on aurait 1 je partage cet avis et je suis très content parce que vous savez moi je ne suis pas astrophysicien je ne suis pas physicien et il est très important que ceux qui en savent plus viennent enrichir ce travail je l'ai dit dès le départ ce n'est pas un travail définitif et je suis content que le professeur ait fait cette remarque vous voulez dire quelque chose oui parce que comme on vient de parler d'astrophysique les galaxies spirales oui le centre de la spirale justement c'est pour faire le clin d'oeil avec ce qu'on vient de dire là n'est pas le centre dynamique de la galaxie spirale le centre dynamique de la galaxie spirale est excentré par le centre de la galaxie visible s'il vous plaît il y a une galaxie qui se trouve là est-ce qu'on peut nous la montrer je ne sais pas si on aura le temps parce qu'il ne nous reste pas assez de temps on va avancer mais je pense que en la prochaine émission on pourra revenir là-dessus je voudrais simplement qu'on comprension avec votre permission puis je résumais votre pensée en disant que parce que l'enjeu c'est de la science pour résumer votre pensée en disant que la science est loin d'être universelle qu'elle se différencie n'est-ce pas par leur méthode de raisonnement et d'approche de la réalité et également qu'elle se différencie par leur finalité sociale chaque science a une méthode qui lui est particulière maintenant il y a ce qu'on a appelé la philosophie avant la naissance de la Grèce qui était une forme globalisante qui a préparé l'éclosion de toutes les sciences que nous verrons aujourd'hui ce qui signifie que toutes les sciences peuvent avoir des passerelles et il est possible de trouver le cœur de la science et c'est le cœur de la science en Afrique qui est cette spirale que vous voyez c'est à partir de cette spirale que j'écris les livres de philosophie sociale etc sans avoir la prétention de dire que c'est la vérité elle a tout au moins l'avantage de montrer en quoi l'ordre de l'univers a été mis en relation avec l'obtention des disciplines que nous avons en Égypte qui plus est cette méthode d'approche de l'univers fonde une méthode africaine d'approche de la réalité c'est en cela qu'on peut dire qu'il y a des formes de science qui deviennent universelles uniquement parce qu'on les rationalise et on leur donne une théorie susceptible d'être perçue et contrôlable par tout le monde je ne sais pas si je me suis mal exclué non non mais non je voulais ça va nous embrayer nous allons embrayer là dessus avec vous proctile nous un peu parce que là on a parlé un peu d'une science de la science la démarche africaine je voudrais que vous nous parliez ou qu'on revienne un peu sur le cartésianisme c'est ce qui est enseigné à l'école pouvez-vous nous dire la philosophie qui sous-tend le cartésianisme et en quoi une méthode de la connaissance d'accession à la vérité par un peuple est conditionnée Mbogla certainement l'a déjà dit un peu est conditionnée par les mythes est-ce que la science en Europe est véritablement comme l'a dit Mbogla d'abord conditionnée par les mythes dont ils ont les mythes j'allais dire les mythes occidentaux avant que le prof intervienne je précise quelque chose d'important oui quand le mythe ne dit pas pourquoi Oedipe couche avec sa mère et tue son père on revient à l'actualité des conflits dans le monde on n'explique pas pourquoi il faut raser la Libye il faut raser la Côte d'Ivoire et la science politique qui est la science fondée et nous le savons tous Machiavel qui fonde l'esprit scientifique de la sociologie politique dit au prince que le prince doit se méfier il faut neutraliser les ennemis avant que ces ennemis vous neutralisent la violence est préventive le modèle africain est contraire la science politique africaine est contraire le mythe dit que il faut refaire toujours l'harmonie donc la science politique africaine prescrit donc de ce fait que la science politique est une science de la vie la science économique est une science de la vie d'où le fait que l'empire du Mali n'avait pas de chômage l'empire du Mali avait la pleine croissance l'empire du Mali n'avait pas des prisons comme on les voit aujourd'hui ça veut dire quoi c'est un modèle du réalisme universel de la pensée africaine je vous ai coupé mais je vous laisserai cette précision pour qu'on se comprenne d'accord allez-y pas en ce qui concerne le cartésianisme n'est-ce pas je voulais vous demander quelle la philosophie est-ce que c'est ça nécessairement parce que pour revenir à une chose est-ce que toute science est conditionnée par une vision une vision mythique ou toute une démarche la démarche tout au moins bon déjà personnellement je distinguerais les mathématiques oui ou la mathématique qui fait partie des mathématiques les mathématiques sont plus vastes c'est ça les mathématiques étant basées sur la logique changer de logique changer de mathématiques donc les mathématiques en général je les distinguerais des autres sciences qui elles doivent se référer à la nature ça inclut la physique chimie dans les sciences physiques ça inclut la biologie etc la géologie toutes ces sciences là ou l'astrophysique qui fait partie de la physique de toute façon voilà mais la mathématique est propre à l'homme c'est-à-dire que la façon dont je dirais dans le cerveau humain est câblé et il essaie de fonctionner à l'optimum quand je disais tout à l'heure que les mathématiques c'est un jeu je vais résumer d'abord inventé par les pêcheurs ça c'est pour changer ce qu'on apprend que l'on a appris à l'école et que si de certaines manières elles continuent à le mettre il faut qu'ils changent c'est pas les agriculteurs parce que ce serait tardif ça remonte à plus tôt ce sont les pêcheurs nous le voyons à travers le chiffre 1 l'encoche le symbole l'encoche est gardé avec un trait droit et nous avons également le symbole de la pointe de harpon avec justement le même trait droit mais avec une petite partie qui va voilà parce qu'il faut attraper le poisson nous voyons bien la tradition du pêcheur qui est là maintenant une fois que j'ai dit ça je ne ferai pas de distinguo de vos mythiques parce que j'ai dit que c'est un jeu je veux rajouter autre chose il y a 25 000 ans sans compter les peuples de composité depuis Blombos jusqu'à l'Egypte ancienne on va dire il y a 10 000 ans les mathématiques sont restées un jeu et c'est en Egypte qu'on découvre ce que Wigner Eugène Wigner a appelé l'incroyable efficacité des mathématiques c'est à dire l'aspect utile des mathématiques d'où les pyramides d'où les instruments de mesure la notion même de mesure est inventée en Egypte voilà l'apport de l'Egypte l'Egypte n'a pas inventé les mathématiques l'Egypte a reconnu l'utilité des mathématiques et il en a fait quelque chose et c'est ainsi que les sciences autres mais qui utilisent les mathématiques comme la physique vont aussi partir de l'Egypte maintenant ça c'est pour régler l'affaire du mythe on n'avait pas besoin de mythe jusque là puisque si je me referais au mythe nos textes remontent à l'Egypte ancienne or les mathématiques sont inventées avant donc j'évacue la question du mythe mais je dis que n'oublions jamais que lorsqu'on parle de l'Europe nous parlons d'un enfant comparé à l'adulte africain ce sont entre guillemets tout le monde est adulte bien sûr mais c'est au niveau de l'association des civilisations voilà l'Afrique a civilisé l'Europe à travers la Grèce sans la civilisation apportée par et que d'aucuns quand ils ne veulent pas dire que les Grecs tiennent leur connaissance parlent de miracles grecs sans l'apport de l'Afrique à travers l'Egypte ancienne en Grèce il y a des Grecs qui sont venus s'initier en Égypte mais il y a aussi une présence égyptienne en Grèce ça se voit dans cette mythologie de Kadmos qui amène l'écriture aux Grecs les Grecs n'ont même pas inventé l'écriture en fait les Européens n'ont jamais inventé l'écriture là vous faites une révélation très forte quand vous dites que la Grèce n'a jamais que l'Europe n'a pas inventé l'écriture alors que jusqu'à présent c'est ce qu'on nous a enseigné la connaissance évolue la connaissance d'hier n'est pas la connaissance d'aujourd'hui si nous tendons vers le progrès la connaissance augmente il y a des choses qu'on ne savait pas hier qu'on sait aujourd'hui il y a des hypothèses que les gens ont fait il y a des choses que les gens ont pris pour vérité le vrai ce que je sais qu'en Tadio rappelle le vrai semblable du moment mais le vrai semblable n'est pas la vérité donc avec le temps les investigations sont poussées l'Europe n'a pas inventé l'écriture je vais le prouver rapidement si vous permettez la lettre on dit même l'alphabet l'alphabet c'est une contraction de la lettre alpha et de la lettre bêta la lettre alpha c'est tout simplement du phénicien que les chrétiens de la Bible ont appelé les cananéens cananéens et phéniciens c'est la même chose c'est juste du grec pour phénicien et cananéens du sémitique tout simplement ce sont les Ovid a écrit les métamorphoses on lit ce livre en sixième qu'est-ce qu'il dit là-dedans il parle de cadmus ou cadmus ça dépend qui écrit qui traduit et c'est lui qui amène l'écriture au grec et donc alpha c'est du phénicien aleph aleph c'est une tête de bœuf beta c'est du phénicien c'est bet la maison gamma c'est du phénicien gamil gamel c'est le chameau delta c'est du phénicien c'est la lettre d'alit chez les phéniciens etc. toutes ces lettres là sont phéniciennes les grecs n'ont pas inventé l'écriture et les grecs n'ont même pas de mots pour dire l'écriture ils disent les choses phéniciennes ok d'accord lorsqu'on dit on cherche le mot authentiquement grec pour l'écriture c'est gruffine qui veut dire gravé plus tard les latins vont utiliser scriptum qui veut dire gravé mais les langues du Cameroun je vais prendre le cas du Cameroun parce que j'ai utilisé ma propre langue maternelle qui est le bassa en bassa pour dire gravé on dit ouat bon bokeh là il peut témoigner pour dire écrire on dit tila tila et ouat c'est pas le même mot hormis glufine chez les grecs et scriptum chez les latins ils n'ont pas d'autres mots écrire c'est un mot qui vient de scriptum qui veut dire gravé c'est parce que nous avons maintenant la conception ça vient de l'Afrique donc j'ai évoqué la question du mythe et j'ai évoqué également la question de la comparaison à chercher une parité entre l'Afrique et l'Europe à ces époques-là c'est impossible Champollion a un texte là-dessus un texte où il dit que il finit par dire que faisaient les grecs alors je suis là devant les monuments les bas-reliefs oui égyptiens et où était la civilisation égyptienne et dans ce contexte il parle même des sauvages habitants de l'Athique ou de Péloponnèse d'accord Champollion le jeu de déchiffoir des hiéroglyphes d'accord donc Descartes je n'élite pas la question Descartes il est prouvé que même le diagramme cartésien qui a permis de représenter les fonctions quand on fait des maths à l'école l'initiation se fait en Égypte d'accord le discours de Descartes n'est qu'une fraction du discours africain en l'occurrence égyptienne puisque le discours africain est complet il inclut cette part de Descartes mais il l'inclut aussi je pense que on peut nous en dire un peu plus là-dessus oui allez-y c'est pour ce que je voulais vous relancer en ce qui concerne le fait que le cartésianisme est une partie de la j'allais dire une partie de la connaissance oui c'est-à-dire que avant d'abouture au cartésianisme il faut d'abord comprendre l'esprit général du paradigme qui crée la science l'Occident a un paradigme exclusiviste c'est ça ou ce n'est pas ça et quand il n'a pas de certitude il est vachement emmerdé la question de la certitude rentre son esprit si bien qu'il n'avait pas été prédisposé à comprendre la complexité du monde c'est pour ça que Einstein a introduit une constante cosmologique alors qu'il voit bien que ces équations donnent une expansion à l'univers c'est-à-dire est-ce que avant Einstein le monde n'est-ce pas avant Einstein ou tout au moins Einstein pensait que le monde était fixe oui c'est-à-dire que je crois qu'il va me le confirmer statique donc il a dû mais qu'il n'évolue pas dans le temps or les observations montraient que à grande échelle or si j'ai bien compris les observations montraient que le monde était dynamique était donc extensif voilà donc la pensée je précise à grande échelle à grande échelle d'accord donc la pensée était celle-là parce que la Bible elle-même reprend cette pensée statique l'homme est tombé ex nihilo la Bible vous dit c'est le septième jour la Bible ne sait pas que c'est une éternité de près de 12 milliards d'années qui amène l'homme à l'existence tandis que les mythes africains le disent c'est-à-dire que l'Africain sait qu'il n'est que le dernier maillon d'une chaîne longue d'étoiles de minéraux de végétaux et d'animaux dont il n'est que j'allais dire la potentialité absolue de toutes les catégories comportementales c'est pour ça que l'art africain est zoomorfe c'est-à-dire qu'il a des animaux et des végétaux tandis que quand vous regardez l'art occidental c'est situé un art d'abstraction c'est pour dire que l'Africain c'est depuis l'aube des temps qu'il est né bien après l'humanité et mieux que ça qu'il est consubstantiel d'un or dont les temps sont immémoriaux en revanche vous avez la blessure narcissique de l'Occident qui veut qu'il se soit coupé des animaux et du monde animal il n'admet même pas beaucoup d'Occident aujourd'hui il n'admet même pas leur filiation avec les autres les chimpanzés par exemple et donc jusqu'à présent vous trouvez ce cloisonnement étanche dont l'esprit cartésien c'est un esprit global qui a fait de la statique et du c'est ça ou ce n'est pas ça une méthode absolue d'accès à la connaissance tandis que le modèle africain admet qu'il y a des choses qu'on ne saura pas et qu'on peut intégrer dans le raisonnement donc vous voyez c'est une approche anthropologique extrêmement différente de l'approche de l'Occident d'où le fait que Elambelec a raison que l'Afrique intègre le cartésianisme qu'il dépasse en dévenant complexe tandis que le cartésianisme avait le malheur de prendre les solutions idéales comme étant de certitude effectivement quand on parle de certitude on dit que le cartésianisme tout au moins c'est le déterminisme des lois la causalité l'objectivité des phénomènes ceci est vrai n'est ce pas en macro physique mais malheureusement en micro physique n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on dit que depuis au moins des années 30 il y a un conflit entre la macro et la micro où on dit que les choses qui sont vraies en macro ne sont pas nécessairement en micro j'aime pour lancer plus mais disons grosso modo que la théorie du quantique qui est celle de l'infiniment petit ne fonctionne pas de la même façon que la théorie macro qui est celle de l'infiniment grand donc la science devient complexe et chaotique au large et aux échelles qui sont extrêmement grandes alors que le cartésianisme avait la prétention d'avoir des solutions absolues vraiment je résume ça pour que lui il vous dise davantage il y a des physiciens qui disent n'importe quoi quand il s'agit au public je le dis parce que à force de l'entendre et bon c'est vrai que nous on n'a pas toujours les micros non plus à la même échelle en tout cas et à force de l'entendre on croit ça se demandait si eux-mêmes finissent par y croire quoi parce qu'ils le répètent tellement bien c'est faux c'est un truc c'est vraiment un résumé trop court de dire que la mécanique quantique ne s'occupe que du microscopique et donc quand on passe au macroscopique c'est la mécanique classique c'est pas vrai je vais donner des exemples il y a des parce que ces physiciens savent ce que je vais dire alors ils veulent se mettre en contradiction évidemment ils comptent sur le fait que le peuple ne se rend pas compte il y a des effets quantiques macroscopiques la superconductivité tout ce qui concerne l'hélium superfluide et même les étoiles à neutrons c'est ça dont les effets quantiques macroscopiques existent c'est-à-dire quelque chose qui est bien visible contre sa main mais qui ne peut pas être compris en dehors de la mécanique quantique même la chimie le simple fait de prendre de l'eau je prends un verre il y a des verres que ma maman me sert sur un verre qui est bleu là et l'intérieur est blanc c'est un peu comme ça peut jouer un peu le rôle d'un thermos c'est pas un thermos mais ça peut s'approcher et quand vous le remplissez à fond et qu'il déborde un peu mettez le bouchon quand vous mettez le couvercle et que vous essayez maintenant vous pouvez même soulever l'ensemble au moins pour une certaine hauteur parce que les liaisons hydrogènes interviennent or ça c'est macroscopique et les liaisons hydrogènes elles sont déquides par la mécanique quantique et pas autrement donc la mécanique quantique ne se résume pas au microscopique maintenant où est la différence ? la différence c'est ce que Mbomb vient de dire dans la mécanique quantique tout n'est pas connaissable la mécanique classique c'est celle qui vient de la vision cartésienne du connaissable la totalité est connaissable on peut segmenter une entité autant que l'on veut en mécanique quantique non d'où le mot quantique il y a des bons et des sauts et il y a des parcelles des choses qu'on ne peut pas connaître c'est basé sur le principe d'indétermination de Heisenberg voilà donc en résumé c'est juste une question de savoir suivant les champs quel mode de pensée on doit adopter par exemple là dans l'occurrence le mot quantique ou le mot classique inutile d'utiliser le mot quantique si le mot classique suffit inutile d'utiliser le mot quantique si le mot classique lui suffit d'accord oui donc je terminerai en disant que dans le cas présent bon il a bien dit que dans la vision de l'Afrique il y a la globalité ça veut dire que si un Africain pensait la science dans son propre monde et avec les mots de sa langue autrement dit la discussion qui dure depuis des siècles même après les expériences dans les aspects à savoir la bizarrerie de la logique de la mécanique quantique ne se poserait pas puisque dans la logique africaine c'est normal il n'y a pas de bizarrerie quantique la mécanique quantique se comprendrait très bien dans une vision africaine d'accord j'explique j'explique ça mieux l'Africain trouve que ce qui se passe dans l'invis qu'on appelle la sorcellerie est de l'ordre de la vérité c'est à dire que l'homme n'est pas capable de tout comprendre du moment où il n'y a que 7% de l'univers que nous comprenons tout au plus 8% 9% du coup l'Africain est dans un état d'incertitude scientifique il admet de prime abord que ce qu'il n'a pas compris peut être compréhensible mais l'incertitude n'est pas scientifique j'ai l'impression non parce qu'il faut bien que si on parle de science il faut bien qu'on touche que c'est rationnel sinon c'est mesurable non la science apporte des corrections d'accord la science dit souvent c'est vrai avec plus ou moins un taux vérité acceptable c'est à dire que l'erreur c'est de penser que l'humanité est compréhensible de manière absolue et qu'on doit comprendre l'incertitude par tous les moyens je veux dire que exemple qu'est-ce qui fait qu'un chien sache guérir seul pourquoi le mangouste on dit la mangouste ou le mangouste je ne sais plus la mangouste la mangouste se soigne après que le cobra l'est mordu ça veut dire que la mangouste c'est mais comment la mangouste c'est c'est de l'ordre du divin parce que nous n'avons pas encore compris toutes les limites assignées à l'homme dans l'ordre de sa pensée en conclusion au lieu de fermer la porte c'est nous seuls qui savons les autres ne savent rien et c'est là l'incompletité de Godel lui faut une application c'est nous seuls qui savons vous ne savez pas comme le cartésianisme a fait nous on vous met en esclavage parce que vous ne savez pas vous êtes une race inférieure il s'agit de faire en sorte que toutes les complémentarités servent le divin bonheur de l'homme du coup la rationalité africaine qui prétend qu'il faut regarder l'univers pour savoir ce qu'on doit faire devient pertinente voilà ce que je voulais ajouter l'incertitude au contraire est scientifique voilà ah moi je pensais que quand on parle parce que quand on nous dit il faut que ça soit démontrable vérifiable et si elle n'est pas certaine on en tient pas du tout ça n'estruit pas le fait de la nécessité de démontrer n'estruit pas l'incertitude oui au contraire on ne peut pas dire à quelqu'un j'ai mesuré la longueur de cette table elle fait 2 mètres oui si c'est quelqu'un ordinaire qui n'est pas scientifique n'est pas physicien en tout cas il va l'accepter mais si je suis physicien je dis pour moi il dit n'importe quoi parce qu'il faut qu'il me dise avec quelle précision il a eu ses 2 mètres c'est 2 mètres plus ou moins un centimètre c'est 2 mètres plus ou moins un millimètre auquel cas son instrument est très précis et si jamais par hasard il commet l'erreur de dire c'est 2 mètres plus ou moins un millimètre et que je reprends son instrument et je trouve que en fait c'est 2 mètres plus ou moins un centimètre il a déjà tout fou alors ça ramène à la modestie c'est à dire que il ne faut pas non plus être trop prétentieux en donnant des précisions très fines alors que l'instrument qu'on utilise ne le permet pas parce que ça tue la confiance la prochaine fois qu'on va annoncer son résultat les gens n'auront pas confiance il ne faut pas non plus être trop modeste alors qu'on a un résultat précis pour le rendre imprécis on a un instrument qui permet de mesurer au millimètre près on dit 2 mètres et on dit 2 mètres plus ou moins 2 centimètres pourquoi ? parce qu'on risque de passer à côté d'une découverte parce que la découverte était justement dans le millimètre c'est ça d'accord donc c'est une école non seulement de la rigueur mais également de la modestie je ne dis pas plus que je ne sais mais je n'en dis pas moi non plus parce que sinon je passerais pour un ignorant d'accord ça me permet de rebondir sur la question la théorie du tout puisque c'est un domaine il y a une théorie du tout que des physiciens prétendent chercher et souvent trouver et il y a cette même théorie du tout dont certains pensent qu'elle est inaccessible parce que l'homme ne sait même pas encore ce qu'est l'univers et ne fait que comment ça comprendre l'univers et il y a une théorie que j'appelle théorie du tout bien sûr que le mot est mal utilisé qui semble être fondée sur maths maths serait à mon sens je peux me tromper professeur maths serait à mon sens une théorie qui veut que la pensée de l'homme infiltre l'ordre particulière c'est à dire c'est à dire l'infiltrement petit parce que l'inscription de Chabak a dit restaure la vérité et la justice en toute chose inanimée soit-elle ça veut dire qu'il intègre la matière inète mais qu'il intègre aussi le vivant donc c'est un rapprochement entre ce qu'on croit être impossible à rapprocher c'est à dire l'infiltrement petit l'infiltrement grand mais aussi l'homme l'infiltrement complexe et à travers ce schéma que nous venons de voir nous voyons que la spirale qui se trouve à l'intérieur de la pensée d'un individu que l'on retrouve globalement dans les tourbillons de vent dans les galaxies spirales jusque dans les formes courbes de l'ADN montre qu'il y a un rapprochement possible mais du point de vue de la forme du point de vue mathématique je ne sais pas si je me trompe en ayant cette approche parce que je ne suis ni physicien ni mathématiste non la forme fait partie des mathématiques en tout cas c'est même ça entre même dans l'essence des mathématiques les formes ou la forme je voulais juste revenir sur l'indétermination ou l'incertitude l'incertitude la mécanique quantique est par excellence la science d'incertitude puisqu'elle le précise d'incertitude Heisenberg même si on l'appelle parfois d'indétermination ça revient au même et justement là parce qu'on a affaire au hasard stochastique et non pas statistique c'est à dire que ce n'est pas parce qu'il y a un grand nombre d'objets qu'on a du mal à appréhender d'où l'incertitude un objet suffit on ne peut pas qu'on prévoit le comportement d'un seul grain de lumière parce que c'est un hasard ce hasard qui fait partie de la maths les lois que la matière elle suit y compris la maths et là j'enchaîne maintenant sur la maths la maths oui dans ce cas là ce qui est écrit sur la pierre de Shabaka ça veut dire simplement que les lois de la nature suivent une loi et comme maths représente aussi la mathématique pour les humains c'est-à-dire que l'humain ne peut les comprendre qu'en utilisant des mathématiques et donc aussi de la forme merci bien merci beaucoup nous allons avancer au cours de professeur vous avez dit au cours d'une conférence n'est-ce pas je crois dernièrement à Douala que vous avez laissé entendre que si la médecine la manière dont nous enseignons les mathématiques ou tout au moins la science aux africains changeait quelque peu n'est-ce pas ces jeunes africains là pourraient obtenir des nobels parce qu'ils ont le potentiel en eux pour faire cela même récemment le mathématicien français Médaille Fields Cédric Villani Médaille Fields c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques parce que M. Nobel qui était conscient d'être coquifié par un mathématicien a refusé qu'on accorde un prix de mathématiques un prix Nobel de mathématiques donc il y a la médaille Fields qui joue ce rôle-là et maintenant il y a aussi le prix Abel mais bon le plus prestigieux pour les mathématiciens c'est resté la médaille Fields Cédric Villani et les médailles Fields c'est un français il voyage en Afrique il fait beaucoup de voyage en Afrique en partie de l'Afrique francophone et dernièrement dans une coupure de presse du journal Le Monde qui est un journal français donc on lui fait un interview et quelqu'un m'envoyait la coupure de presse que j'ai lue et il donne le mérite aux étudiants africains en ce qui concerne les mathématiques il dit que c'est les plus intéressés et donc l'avenir des mathématiques se trouve en Afrique et il essaie d'exhorter le pouvoir public français de faire le maximum pour qu'ils prennent leur part dans la formation des jeunes africains en mathématiques ce sont les plus intéressés par les mathématiques et on sait on comprend pourquoi l'histoire que nous voulons de montrer là depuis les balbutiements avec la grotte de Blombos jusqu'à aujourd'hui montre que les mathématiques font partie de la culture africaine c'est même l'essence de la culture africaine c'est ça ils n'ont pas l'air d'aller dans ce sens-là oui mais nous avons subi une influence que nous aimerais bien nous en débarrasser pour revenir à ce que l'utilisation de la science au profit de l'homme pas contre l'homme lui-même d'accord justement à ce propos là puisque nous sommes dans le cadre de l'avancée pour voir un peu la science de demain n'est-ce pas et il y a si vous permettez il y a quelqu'un qui dit notamment Serge Latouche qui fait une prescription je vais dire violente aux africains il dit que si les africains voudraient reprendre l'initiative historique il pour eux il ne s'agirait pas pour eux pour nous de corriger ou d'adapter de culturaliser le développement et la rationalité économique par un phénomène de métissage d'hybridation n'est-ce pas avec des logiques occidentales il s'agit pour lui pense-t-il n'est-ce pas nous prescrit-il de déconstruire et dénoncer n'est-ce pas cette posture que nous avons de vouloir culturaliser de vouloir en déjeuner le développement il dit qu'il faut déconstruire et dénoncer ces choses-là comme des mythes quelle est votre position par rapport à ça ? dans le livre la théorie économique que j'ai écrit un livre sur la théorie économique je le cite abondamment parce que Serge Latouche est un économiste de renom très critique par rapport au capitalisme Serge Latouche travaille sur ce qu'on appelle les niches il dit que non seulement ce qu'on croit de la théorie économique dominante qui avait la prétention de tout expliquer pour tout le monde n'est que la rationalité de l'Occident mais il faut se garder de croire que cette rationalité de l'Occident est applicable à tous les peuples il recommande aux Africains de travailler sur leur propre modèle afin qu'une économie de type endogène y naisse c'est de ça qui est question et ça rejoint les préoccupations de Jean-Pombelec et ça rejoint mes préoccupations parce que dans la volonté que j'ai d'écrire le droit à l'économie etc. il ne s'agit pas de saturer l'espace avec ma présence non mais il s'agit de donner aux jeunes les outils les premiers outils et surtout de les décomplexer est-ce que vous vous imaginez vous avez un pourcent agrégé de droit il ne sait rien sur le droit africain un pourcent agrégé d'économie il ne sait rien sur l'économie africaine quelles prétentions qu'allons-nous encer à nos enfants l'architecte n'en sait rien le pasteur n'en sait rien personne ne sait ce dont l'Afrique est constituée donc c'est un premier travail de déblément et il est très heureux que les occidentaux même nous le rappellent parce que figurez-vous tant que l'occident jouait un maître et qu'on le suivait c'était bien mais de plus en plus des voix s'élèvent il n'est pas le seul il y a les gens comme les gars Mouré et bien d'autres qui disent que d'ailleurs Jacques Attali lui-même l'a dit quelque part à propos de la pensée de Bambara où il reconnaît que le logiciel de l'ordinateur vient de là alors si nous ne nous préoccupons pas de rassembler les matériaux constituant cette chose qu'allons-nous mettre dans le système éducatif si nous ne nous préoccupons pas de rassembler ces matériaux pour demain et qui sont par ailleurs souvent en avance sur la séance de notre temps qu'allons-nous mettre pour que nos enfants s'en sortent en d'autres termes pourquoi peut-on expliquer la paresse de l'élite actuelle qui se borne à répéter indéfiniment les chènes nous reviendrons là-dessus mais je voudrais demander dites-nous un peu si on va sur ce principe-là qu'il faudrait avoir il faudrait intégrer la connaissance africaine dans le cadre des enseignements n'est-ce pas est-ce qu'il faudrait alors refaire complètement l'épistémologie ou une théorie de la connaissance en Afrique n'est-ce pas de façon à ce que ça soit intégré dans les programmes parce qu'on voit bien qu'en Occident le cartésianisme a été intégré dans le cadre des enseignements quand vous voyez que vous faites la philosophie il y a une démarche qui est une démarche d'une certaine démarche que vous faites les mathématiques il y a une certaine démarche n'est-ce pas il y a toujours un fil conducteur qu'on doit pouvoir suivre et même plus étonnant quand vous faites la mode n'est-ce pas on vous dit il y a la ligne de la collection en fait quand vous regardez cette ligne-là ça ressemble étrangement à la même démarche qu'on applique en sociologie ou en mathématiques donc du coup je vais vous demander est-ce qu'il ne faudrait pas faire de l'épistémologie de l'Afrique de la science africaine pour la mettre pour la codifier et la mettre dans les encadres des enseignements et si oui comment faudrait-il le faire d'accord bon d'abord tout à l'heure la question oui je voulais dire à propos des jeunes africains et les mathématiques et la science d'accord tout à fait c'est quelque chose que moi je parlais de Zvilani mais c'est bien avant lui je l'ai lu il y a quelques jours seulement mais il y a mon espace sur le terrain j'ai beaucoup fait le Mali la Côte d'Ivoire et un peu le Burkina beaucoup moins le Sénégal mais j'ai beaucoup fait l'Afrique de l'Ouest pour dire et c'est sur le terrain donc maintenant je vois également ici au Cameroun sur le terrain enfin donc on va dire dans toute l'Afrique c'est sur le terrain que je peux constater l'enthousiasme des enfants pour la science en Afrique et des parents aussi ce n'est pas le cas en Europe j'ai fait des animations scientifiques je pense par exemple c'était au lycée d'Abidjan voilà il y avait plus de 400 enfants lycée technique d'Abidjan dans la salle parce que ce sont des lycées qui ont de très grandes salles pour faire des conférences et on commence à 9h vers 11h les professeurs veulent qu'on arrête l'animation c'est déjà passé un peu plus de 2h et il faut que les enfants aillent se restaurer les enfants ont refusé ils ont dit qu'ils n'allaient pas manger qu'ils voulaient en savoir plus ils voulaient qu'on continue et c'est moi personnellement qu'il y a 15h et j'étais dépranche la salle était encore pleine il n'y avait personne et je parlais vraiment de science alors qu'en Occident une demi-heure avec 30 enfants seulement ils ne vont pas tenir il va falloir faire des choses ludiques les laisser sortir ils ne tiendront pas la demi-heure c'est un fait l'avenir appartient aux Afriques dont la question là-dessus l'épistologie est correcte elle est posée dès le départ d'Ao Paché Quintadiop qui recommande de faire ce travail lorsqu'il parle de bâtir un corps de science humaine c'est ce qu'il dit c'est son effort à lui maintenant il faut partir de là il poursuivre et partir de là non quoi qu'on fasse aujourd'hui que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas moi je ne sais pas combien d'années il me reste encore à vivre mais ce que je dis là ne dépend pas de que je sois vivant pour le voir ou pas il ne dépend pas de qu'un autre soit vivant ou pas nous savons que d'ici 2100 il y aura 4 milliards d'habitants en Afrique et que ça sera essentiellement l'Afrique noire parce que je pense que l'Afrique du Nord deviendra aussi l'Afrique noire dans ce terme de dichotomie entre une Afrique arabo-berbère ou blanche si on veut et l'Afrique noire va disparaître d'office submergée par la population en fait l'Afrique est un continent qui se soigne tout seul malgré les problèmes qu'on voit actuellement l'histoire prouve que l'Afrique se soigne toute seule même en déportation en pleine période d'esclavage les Africains ont se trouvé des techniques de survie toutes les techniques les cas d'emblée la musique tout ça là c'est pour survivre avec l'aide ou pas de l'autre et ce processus historique qu'on peut suivre depuis 400 ans va continuer il est inarrêtable donc que les pouvoirs publics d'aujourd'hui le veuillent ou pas ils partiront qu'ils soient là ou pas les choses sont déjà en marche donc tôt ou tard ce que tu dis là en le souhaitant se fera je n'ai pas besoin d'être vivant pour le voir d'accord mais je voulais demander justement attendez un peu ok allez-y j'ajoute que ce dont il parle j'ai été en Guadeloupe en Martinique j'ai fait un saimboc là-bas et je vous assure que le saimboc c'est quoi ? ah c'est les bénédictions rituelles je m'excuse avec les plantes j'ai retrouvé non seulement les plantes d'une boc ici au Cameroun là-bas c'est ça qui m'a permis de leur faire un saimboc qu'une bénédiction rituelle et ils ont recommandé de revenir parce que pour eux le temps est là ils doivent retrouver leur repère c'est un peu corrobore ce qu'il dit les choses sont en train de se mettre en place malgré le mouvement est irréversible là ça dit qu'on doit retourner au fondamental savoir ce que c'est que l'Afrique c'est une obligation et ça se fait de toute façon c'est ce qu'on appelle le moteur de l'histoire d'accord mais il y aurait une méthode n'est-ce pas pour justement le faire est-ce qu'il y a ou est-ce qu'on ira comment on est en train d'aller comme ça de manière hasardeuse ou est-il ou faudrait-il n'est-ce pas commencer par mettre que les chercheurs n'est-ce pas fassent un travail pour qu'effectivement la jeunesse puisse s'engouffer je sais que la question bon on va pouvoir s'en venir répondre mais je veux juste faire une remarque allez-y c'est même l'univers même le démiurge et c'est du non le non-créé initial le non-être c'est dans le non-être que naissent les choses parce qu'il y a une seule chose qui nous intéresse en réalité c'est le procès de la transformation que l'Égypte ancienne appelle le Képer c'est ça et en bas ça le Képer c'est Helba c'est ça la transformation le devenir donc appartement le procès de la transformation est acquis qu'elle soit rapide ou lente peu importe du non-être actuel appelons entre guillemets notre position actuelle non-être en termes de soi de civilisation africaine naîtra la civilisation africaine renaîtra d'où la renaissance de la renaissance de la renaissance de la renaissance africaine d'accord bon bon d'autant puisque ce dont parle le cosmologue se rapproche beaucoup de ce que je cherche on parle du non-être non-structuré chaotique puis on a l'ordre l'ordre naît avec un projet le projet de Ra la force qui se met en place a pour but de créer une histoire de l'univers que l'Occident ne connaissait pas il y a cent ans l'histoire cosmologique de l'univers est un fait intrinsèquement africain avant de devenir la propriété aujourd'hui de la cosmologie scientifique telle qu'elle se présente mais ce qui est intéressant c'est que cette démarche est mentale cognitive l'africain c'est que le Bok dit que c'est-à-dire que l'univers est fait du désordre et de l'ordre à la manière de la chute d'un chimpanzé il vient il repart il repart conclusion ce que Jean-Paul dit est fondamental l'africain sait que ça va se restructurer comme il l'a dit il a étudié un bon mot l'univers se soigne mais il faut l'aider à se soigner c'est la raison pour laquelle notre démarche doit être active moi je pense que nous avons été battus sur trois si vous pouvez je veux d'abord donner la parole au professeur dites nous un peu quel serait le contenu et l'orientation des programmes quelle serait la philosophie des programmes de ce point de vue là première chose il faut remettre les langues africaines d'accord et je suis bien ravi qu'Afrique Média ait une émission en langue à Ossa il faut remettre y compris dans les sciences on doit avoir une émission en langue à Ossa ici il y a déjà une émission en langue à Ossa une émission scientifique mais c'est possible de le faire je pense qu'Afrique Média suffisamment et le corps le directeur général lui-même on ne se voit qu'il y a de cette émission non la première chose c'est d'abord les langues africaines d'accord ok parce que justement moi en toute façon je dis quand le mouvement est réversible dans ce cas là si on est conscient des choses autant l'accompagner plutôt que de s'y opposer parce que si on s'y oppose on va être écrasé par la roue de l'histoire mais si on l'accompagne on l'accompagne on va rouler avec la roue on arrivera à bon port donc je pense que de nos jours il faudrait justement accompagner ce mouvement c'est comme il dit aider à se soigner voilà et d'abord les langues africaines parce que ça c'est un indice si les africains n'ont pas le courage de réutiliser leur langue même si ça se fait au départ lentement quel courage ils auront à penser leur propre développement sans avoir recours à l'extérieur puisque la langue est déjà dans notre intérieur si on l'étouffe ça veut dire qu'on ne veut pas regarder notre intérieur donc le mouvement étant irréversible autant le rendre non seulement possible mais qu'il aboutisse de la meilleure manière possible parce qu'en réalité moi en tout cas ce que je pense c'est pas un discours d'opposition des uns avec les autres on se contredirait c'est un discours mahatique c'est-à-dire d'harmonisation il faut créer l'harmonie l'harmonie c'est entre les peuples et donc déjà l'humain et je sais quand il parlait de reconcilier l'homme avec lui-même et son histoire donc c'est entre nous-mêmes mais malheureusement l'histoire de l'homme montre qu'elle est de toi à la tête d'euro c'est-à-dire que comme nous sommes dans un monde de compétition actuellement il ne faut pas compter sur les autres qui eux dans leur pensée pensent qu'ils sont en compétition avec nous pour avancer or nous avec le discours que nous tenons nous venons de dire que notre pensée à nous depuis nos ancêtres est globale et tient compte non seulement de nos spécificités que les autres n'ont pas mais même de ce que eux ils ont après tout qu'ils soient un asiatique ou un européen ce sont des africains toute l'humanité africaine non l'Afrique possède tout donc si les autres leur culture ne leur permet pas pour l'instant de comprendre qu'il faut qu'on aille vers un bien-être une harmonisation au niveau de l'homme c'est au devoir des africains qui nous comprennent de vrai pour et comme dit chez Quanta Diop ils finiront toujours par nous rejoindre parce que la science l'impose n'oubliez pas que même on a commencé avec l'origine de l'humanité il n'y a pas si longtemps il y a encore 50 ans et même encore aujourd'hui Momogladi certains religieux ils remettaient en cause l'origine de l'homme en Afrique or mais non ce n'est pas le cas parce que le besoin de science a obligé d'aller dans ce sens-là donc de la même façon si les africains ils mettent du leur alors pour déjà eux-mêmes essayer de prendre leur place et bien ils rendent de cette façon un grand service à l'humanité donc comme dit chez Quanta Diop je le cite beaucoup mais c'est un maître à penser pour moi comme dit chez Quanta Diop en se sauvant les africains sauvent aussi l'humanité et ils ont le devoir pour sortir un peu des sens durs comme tu peux le qualifier ils ont le devoir non seulement de se libérer de la colonisation en particulier du monde européen occidental mais aussi les eux les guérir de leur propre esprit colonialiste d'accord là vous êtes à nous entrer vraiment dans la conclusion et le temps qui nous a été imparti nous permet d'aller à la conclusion je voudrais demander à Mbombor dites moi un peu qu'est-ce qui empêche véritablement parce que quand on après ce qu'on vient de dire la science est née elle est née en Afrique nous en sommes capables donc nous sommes capables théoriquement de refaire notre de reprendre notre initiative historique et d'être dans le monde non plus comme des mendiants mais comme des acteurs des acteurs importants d'autant plus qu'on voudrait entrer à comment dire aux Nations Unies en tant que membres permanents et les membres permanents si je ne m'abuse ont tous une chose à dire si on vous invite à ce conseil là c'est pour dire votre point de vue qu'est-ce qui empêche que l'élite africaine empêche l'élite africaine d'engager le changement nécessaire pour que l'Afrique n'est-ce pas enfin sorte de cette situation misérable il y a soit l'ignorance soit l'inculture soit la paresse soit le manque de courage et souvent les quatre à la fois à la fois je voudrais que tu remarques très bien que notre entretien d'aujourd'hui avec le professeur Jean-Paul Belec n'a pas souffert d'affrontements parce que le niveau de culture n'est pas le même ou est relativement divers mais il y a des complémentarités qui ont fait que nous aboutissions tous à ces conclusions ces conclusions n'arrivent que lorsque les interlocuteurs ont suffisamment lu ou comprennent vers où va la science où va le monde notre drame c'est le déficit de notre élite l'incapacité à prendre soin de sa culture souvent de nier même sa culture avant de l'avoir comprise c'est-à-dire il y a un apriorisme philosophique qui veut que cette élite là qui a le malheur de nous gouverner soit incapable de comprendre le monde de comprendre la science de comprendre la pensée africaine et qui du seul fait de la domination technologique de l'Occident se croit être obligé de la suivre même quand l'Occident savant nous dit désormais c'est à vous en Afrique qui avez la solution voilà le drame que nous avons et je vais plus loin dans le dernier pic quand un peuple a perdu la religion de ses ancêtres il n'est pas capable de résister ce qu'on appelle la reliance d'autres ont des façons en parlant des juifs il n'a pas le moyen de résister à l'affrontement parce que c'est la religion qui est le coeur de la capacité de s'opposer à toute agression quand vous l'avez perdu et bien vous avez perdu ce qui fait la vigilance affûtée de l'esprit je voudrais vous dire que le retour à ce que nous sommes n'est pas un retour aux sources c'est une ouverture je m'explique l'état juif a été juif avec le judaïsme mais c'est ça qui lui permet de contrôler l'humanité tout se passe comme si plus vous êtes vous-même et plus vous recommandez vous vous recommandez à vous-même de contrôler la direction des autres et vous savez que le monde musulman se fait le monde arabe se fait avec l'islam le monde asiatique se fait avec le bouddhisme et le zen si nous ne prenons pas soin de cette zone fermée de l'humain que la religion nous n'aurons ni le courage souhaitable ni la capacité réelle à rendre compte de ce que nous avons fait et que nous devons faire d'où la nécessité il me semble non seulement de faire ce que le professeur dit refaire la science mais la science ne peut pas se refaire si la religion n'est pas réinterrogée en tant que code théorique de savoir masqué en Afrique d'accord je pense que le professeur voulait réagir voulait dire quelque chose non vraiment nous sommes chers téléspectateurs nous sommes parvenus au terme de cette émission d'une émission qui se réépique c'est la première fois que j'ai l'opportunité et la chance de diriger un débat avec des personnes d'une très haute intellectualité non que les autres sont des méritants mais là effectivement le débat allait véritablement très haut il faut dire que parfois je n'ai certainement pas compris tout mais vous le savez comme moi donc chers téléspectateurs nous sommes parvenus au terme de cette émission sur la science dont l'enjeu était de décomplexer psychologiquement la jeunesse africaine vis-à-vis de la science elle a le potentiel scientifique n'est-ce pas pour pouvoir refaire pour pouvoir refaire son si on va appeler ça son retard sur les autres peuples et pour ça au-delà de ce qui a été dit où on a parlé de l'hominisation comme moment clé où la science est née en Afrique et donc nous en sommes des détenteurs nous avons parlé de la méthode ou de la méthodologie de la science de la méthodologie de la science africaine bien entendu nous avons aussi parlé de la dimension cartésienne au tableau nous avons vu quelques aspects des mathématiques qui nous ont été expliqués par le professeur et je ne serai pas long dans le terme de conclusion il nous a été dit il nous a été recommandé que si on voudrait faire quelque chose si on voudrait faire quelque chose de l'Afrique le professeur Mbelec l'a prescrit il faudrait d'abord commencer par restaurer les langues africaines dans le cadre n'est-ce pas des apprentissages on ne peut pas apprendre le monde dans les langues des autres il faut bien qu'on utilise la nôtre donc et enfin le professeur Mbock Basson a dit qu'il y a une nécessité une évidence c'est la restauration de nos religions la prise en main de nos religions parce que c'est le lieu de la résilience c'est le lieu de la renaissance et donc sur ce nous allons conclure cette émission et je demanderai à la technique n'est-ce pas de bien vouloir nous dire le mot de fin le mot de fin le mot de fin de fin